Cette conférence va maintenant être enregistrée. Parfait. Bien, donc nous sommes partis pour un cycle de deux séances consacrées à la question des preuves de l'existence de Dieu, et plus spécifiquement des preuves ontologiques de l'existence de Dieu. Donc cette première séance qui sera, vous allez le voir, très historique. Vous avez sans doute pu le réaliser à la lecture de l'exemplier. Et enfin, si vous l'avez juste feuilleté, vous n'allez sans doute pu vous en apercevoir de toutes les façons. Une seconde séance qui essaiera en tout cas d'aborder plus les discussions contemporaines en lien avec l'argument ontologique. Quand je dis discussions contemporaines, c'est tout ce qui est le second XXe siècle en particulier, même si je repartirai sans doute très brièvement de Kant, d'autant que j'ignore si j'aurai le temps de traiter correctement de Kant cette séance-ci. D'ailleurs, puisque je parlais de l'exemplier, je voulais savoir si vous l'aviez lu tout simplement, et si vous aviez eu le temps de le lire, de sorte que je sache s'il est pertinent, ou non que j'en envoie un pour la séance prochaine, et pour les séances que je donnerai dans un mois, sa fin de la part. Donc, oui, l'avez-vous lu ? Enfin, Clotilde, vous m'aviez déjà précisé ce qu'il en était ? Oui ? Moi, j'ai lu que les deux premiers textes. Le premier texte, c'est la réponse. Je peux le temps de lire la suite. Oui, d'accord. De toute façon, ça fait largement l'affaire. Bonjour. Donc, vous nous rejoignez en tout début de séance. Vous n'avez pas raté grand-chose. De toute façon, Gamilia, donc je viens simplement de présenter ce sur quoi allait porter la séance présente et la séance de la semaine prochaine. et je demandais si vous aviez pu lire l'exemplier. Naturellement, si vous n'avez pas pu le lire, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal. Mais juste afin de savoir si vous avez pu aborder au moins le premier texte. M'entendez-vous ? Bon. Si vous n'arrivez pas à intervenir, si votre micro... Oui, vous m'entendez. D'accord. Très bien. J'imagine que votre micro ne fonctionne pas, je me trompe ? Ou... Puisque... Enfin, peu importe. D'accord. Très bien. Vous avez pu parcourir rapidement le texte. D'accord. Formidable. En tout cas, Maintenant que ce rapide sondage est fait, entrons dans le cœur du sujet. Vous en doutez, on a là un sujet on ne peut plus classique dans l'histoire de la philosophie. Et justement, ça tombe bien pour cette séance qui sera particulièrement historique. Et plus spécifiquement dans l'histoire de la métaphysique, à savoir celui de l'existence de Dieu. A vrai dire, on retrouve déjà des considérations sur l'existence ou non d'un être premier dès la philosophie antique, avant même l'irruption du monothéisme en Occident. Je pense par exemple à la figure du démi-urge chez Platon, à la figure du premier moteur chez Aristote, comme fondement tantôt de toute cosmologie, tantôt de toute physique. S'il le tient à préciser ça d'emblée, c'est important parce que ça prouve bien qu'on ne s'occupe pas spécifiquement ni du Dieu du judaïsme, ni du Dieu du christianisme, et j'en passe. Bien que, en l'espèce, les auteurs dont nous allons parler sont chrétiens et envisagés qu'en dernière analyse, l'être premier dont on démontre l'existence se ramène au Dieu en lequel il croit. Il en va finalement d'un problème proprement philosophique et de ce qu'on a coutume d'appeler depuis Pascal le Dieu des philosophes, c'est-à-dire d'un être doté d'un ensemble d'attributs qui concordent avec l'idée qu'on se fait de Dieu, mais qui ne recouvrent pas nécessairement, loin de là, tous les attributs que les dogmes prêtent à Dieu. Typiquement, ce n'est pas ici que nous entrerons dans des discussions concernant le dogme de la Trinité à tout hasard, le démontrer ou au contraire l'infirmer, ou autre point de dogme par exemple, mais simplement, on s'attachera ici à voir s'il est possible de démontrer l'existence d'un être nécessaire, parfait et premier. Éventuellement, quelques autres attributs, même si je ne sais pas si tu pousseront aussi loin, parce que ça se complique, j'en toucherai quelques mots s'il me reste du temps, par exemple l'omnipotence, l'homniscience, enfin, s'il en touche quelques mots, ce serait surtout dans la séance suivante. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est d'un être très peu déterminé qu'il s'agit finalement. Lorsqu'on dit être premier, on n'a au fond rien dit sur l'être dont on parle au juste. Ça mènera Pascal, que je citais tout à l'heure, à dire que de tels efforts de démonstration ne servent à rien dans une perspective apologétique, sitôt que vous souhaitez défendre une croyance religieuse en Dieu, qu'on a là, disait-il, une idée creuse pour le croyant. Mais dans la mesure où précisément nous sommes pas là pour faire de l'apologétique, je ne suis pas là pour vous convertir une quelconque fois, mais simplement pour examiner des preuves qui permettent de toucher à quantité de domaines de la philosophie, parce que c'est l'intérêt des arguments en faveur ou en défaveur de l'existence de Dieu. Enfin, c'est que de toute façon, il en va de quantités de problèmes métaphysiques, enfin, vous aurez l'occasion de le voir de toutes les façons. En tous les cas, dans la mesure où je suis donc là, et vous êtes aussi donc là pour faire de la philosophie et non pour un de l'apologétique, au fond, peu m'importe. Je fais ce préambule, afin d'éviter d'ailleurs toute insurrection à l'idée que nous allons parler de Dieu, ce qui suscite parfois chez certains des haussements de sourcils, mais il en va ici, de la manière dont nous l'abordons, non pas d'un problème théologique, sauf au sens étymologique le plus plat du terme, mais bien d'un problème philosophique. En tous les cas, pour le dire de manière sommaire, il y a, juste pour préciser le type de preuve auquel nous aurons affaire durant cette séance, il y a de manière de démontrer un énoncé. On peut démontrer un énoncé a priori ou a posteriori. Comment définissez-vous ces deux modes de démonstration ? Si l'un d'entre vous souhaite intervenir... Vas-y, Clotilde. Non, mais vous avez commencé. Allez-y. Aujourd'hui, qu'il y a la démonstration par l'absurde, on suppose que s'il n'existait pas, on tombera sur une contradiction. Je vais distinguer ici les deux modes a priori et a posteriori. Alors évidemment, on partra par la... Ah mince, j'ai mal compris, je pensais qu'a priori était une préposition. Aujourd'hui. Alors, j'ai pas vraiment compris, désolé. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. D'accord. Clotilde, si vous souhaitez... Pour moi, a priori, c'est quand il n'y a pas du tout besoin de l'expérience ou du simplement le concept. Voilà, exactement. Contrairement à la démonstration a posteriori qui repose sur l'expérience, qui part de l'expérience. Alors, évidemment, les démonstrations par l'absurde auxquelles on aura affaire ici, et vous avez raison de souligner, Joël, que la démonstration, par exemple, de Zintancelm est une démonstration par l'absurde. Les démonstrations par l'absurde, en l'espèce, sont des démonstrations a priori parce qu'elles ne renvoient à aucun élément empirique. En tous les cas, en effet, votre définition est tout à fait valide et a priori, ce qui est indépendant de toute expérience, même si il faut s'entendre sur ce qu'on entend par indépendant. Évidemment, sans aucune expérience, vous ne seriez pas doté ni d'un langage ni de définition, donc vous ne pourriez de toute façon rien démontrer. On va dire simplement que dans la preuve, vous ne convoquez aucun élément empirique. Et a posteriori, ce qui en part. On peut démontrer Dieu de ces deux façons. Soit on part d'un élément du monde et on remonte, c'est la démarche a posteriori. C'est ça qu'il démontre l'existence d'un premier moteur. Il nous dit tout mouvement a une cause et à partir de là, on remonte la chaîne des causes et on finit par remonter à la première cause. Cette première cause, c'est le premier moteur. Voilà. Évidemment, on formule la démonstration d'Aristot de manière tout à fait triviale. De toute façon, ce n'est pas le propos. Donc, ce n'est pas le propos aujourd'hui. En tous les cas, ce type de démonstration a quelque chose d'assez peu satisfaisant pour la simple et bonne raison que ça part de réalité contingente et de loi tout aussi contingente. à savoir les lois qui les régissent pour remonter. Par exemple, je vous ai dit que la preuve par le premier moteur repose sur l'idée que tout mouvement a une cause. Ce qui repose sur une certaine idée de la causalité dont on ne peut pourtant pas démontrer qu'elle soit présente dans les choses. Si je crois que rien ne peut se mouvoir par soi, c'est que je n'ai rien vu de tel, donc que je vais bâtir ma physique sur cette hypothèse. Mais ce n'est finalement qu'une hypothèse et il n'y a pas d'absurdité logique à ce que j'observe un objet se mouvant par soi-même. Bon, évidemment, même s'il n'y a pas d'absurdité logique, c'est contraire à tout bon sens, mais il n'empêche que vous voyez bien la faiblesse de la preuve qui demande malgré tout certains présupposés. Par exemple, ici, sur la question de la causalité, on est reconfronté au classique problème de Hume. C'est-à-dire qu'au fond, on ne fait pas l'expérience d'une cause qui fait se mouvoir un mobile. On fait simplement l'expérience d'un choc et encore, pas même d'un choc, d'un objet à une proximité infinitésimale d'un autre objet et cet autre objet se mettant à se mouvoir. Mais de toute façon, ce n'est pas là la discussion. En tous les cas, c'est une bonne raison pour rejeter les démarches a posteriori ou du moins, ou plutôt, pour penser que les preuves a posteriori peuvent au mieux fournir des preuves inductives de l'existence de Dieu, c'est-à-dire rendre plus probable l'hypothèse « Dieu existe » que l'hypothèse « Dieu n'existe pas ». C'est par exemple ce que fait aujourd'hui le philosophe contemporain britannique Richard Swinburne, je ne vais pas vous écrire son nom dans le chat si vous le souhaitez, qui finalement construit des preuves a posteriori de l'existence de Dieu, dont il ne prétend pas qu'elle fournisse des arguments décisifs, mais simplement qu'elle augmente la probabilité de l'hypothèse « Dieu existe ». Sous une bonne sans-contente, nous sommes ici à la recherche de quelque chose de plus fort. Qu'est-ce qui est plus convaincant qu'une preuve posteriori ? Eh bien, bien sûr, les preuves a priori. Pour revenir, pour donner des exemples de preuves de... Comment dire ? Pour donner des exemples de propositions de preuves a priori, la plupart des preuves mathématiques, vous démontrez à tout hasard qu'il y a une infinité de noms premiers, vous n'avez besoin d'aucun élément empirique dans cette démonstration, ou que racine de deux est irrationnelle. Enfin bon, démontrer ce que vous voulez peu m'importe. En tous les cas... Pardon, je vois que quelqu'un nous a rejoint. Bonjour. Très bien. Alors, en tous les cas, l'idée que je me propose ici est d'explorer avec vous des preuves de cet ordre, de cet ordre de l'existence de Dieu. Dans cette première séance, comme je le disais tout à l'heure, nous reviendrons en gros sur l'histoire des preuves a priori de l'existence de Dieu et de leur réfutation. Donc, très en gros, nous irons de Saint-Anselme à Cantes. Et dans la seconde séance, nous aborderons la discussion contemporaine, comme je vous le disais tout à l'heure. Je le redis simplement puisque d'autres se sont joints à nous entre-temps. Mais, avant toute chose, j'aimerais, donc avant d'entrer dans le cœur du sujet, faire une remarque d'ordre lexical. Vous m'entendrez souvent parler de preuves ou d'arguments ontologiques et n'ont pas de preuves a priori de l'existence de Dieu. C'est une appellation assez couramment utilisée depuis Cantes qui l'a forgée. Ne vous inquiétez donc pas, c'est la même chose, du moins pour ce qui nous concerne ici. On a pu, et on pourrait d'ailleurs ici, débattre de la pertinence du choix du terme ontologique par Cantes, mais nous ne sommes pas là pour couper les jeux en quatre ni pour faire de la lexicographie. En tous les cas, pour faire l'histoire de la preuve ontologique de l'existence de Dieu, je disais que nous allons partir de Saint-Anselme. Vous me direz peut-être que partir de Saint-Anselme peut sembler surprenant, Saint-Anselme, c'est-à-dire un philosophe du XIe siècle du Moyen-Âge, alors même que je vous disais tout à l'heure que l'idée de prouver Dieu de façon générale est quand même bien plus ancienne, ou du moins de prouver l'existence tantôt dans des milliers, tantôt dans le premier moteur, tantôt de quantités de choses qui ont pu par la suite, par la tradition, être assimilées à l'idée de Dieu est bien plus ancienne, date de la philosophie antique. C'est que si les preuves a posteriori, donc je parlais tout à l'heure de la preuve par le premier moteur, la preuve aristotélicienne de l'existence du premier moteur, sont des preuves qui se trouvent dès l'Antiquité, l'argument ontologique, l'idée de prouver a priori l'existence de Dieu est bien quelque chose de récent. Enfin récent, on s'entend, je vous dis XIe siècle, plus récent que l'Antiquité, disons trivialement. Or, précisément, venons-en à ce que nous expose Saint Anselme, Saint Anselme qui en fait avait écrit, comment dire, bon évidemment, Saint Anselme, vous voyez bien d'ailleurs, on retrouve bien ce que vous disiez tout à l'heure comme quoi on n'est pas ici dans l'apologie éthique, Saint Anselme s'adresse à qui ? Il s'adresse uniquement à des gens qui croient en l'existence de Dieu. Son but en prouvant Dieu est simplement de fournir un argument plus élégant et apparemment plus fort pour ce en quoi, de toute façon, tout le monde croit. Bon, quoi qu'il en soit, venons-en maintenant à ce que nous expose Saint Anselme, on va en parler dans le Prozlogion. Donc, vous m'avez dit que vous avez lu l'extrait pour certains, souhaitez-vous restituer l'argumentation Saint Anselme ? Alors, j'ai cru comprendre que la base de l'argumentation, c'était l'idée que Dieu est un être excellent et quand on arrive à imaginer cet être excellent, on ne pourrait pas ne faire que l'imaginer, il serait obligé d'exister en plus, dans la réalité. Alors, et pourquoi serait-il impossible de ne faire que l'imaginer ? Parce que ça perdrait son caractère d'excellence si des êtres comme nous qui sont un peu limités, si j'arrive à bien comprendre, n'a rien de fond que l'imaginer. Alors, c'est pas exactement là que se situe l'argument, c'est pas tant dans le fait que nous soyons limités. Enfin, quelqu'un souhaite-t-il rectifier ou souhaitez-vous rectifier à la lecture du texte ? Je ne sais pas si vous avez le texte sous le nez en même temps pour vérifier. Donc, si vous souhaitez... Mais, en fait, la question ici, encore une fois, si vous souhaitez intervenir, allumez votre micro simplement et puis prenez la parole. Mais la question ici n'est pas tant le fait de notre limitation que le fait que... Enfin, n'est pas tant celle de notre limitation que la question de la définition de... Non pas l'excellence, mais la grandeur. Enfin, c'est plutôt comme cela que... C'est plutôt le lexique utilisé par Saint-Ansel, mais peu importe. Enfin, au fond, c'est une affaire de lexique. C'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse qu'un être plus grand ou plus excellent, si vous voulez... Enfin, un être est plus grand ou plus excellent s'il existe, en ayant tous ses attributs égaux par ailleurs. Enfin, toutes choses égales par ailleurs. Un être est meilleur s'il existe que s'il n'existe pas. Enfin, ou plus grand s'il existe que s'il n'existe pas. Donc, à partir de là, et c'est là qu'est le raisonnement par l'absurde, à supposer que Dieu n'existe pas, on peut concevoir un être plus grand que Dieu. Donc là, on reste uniquement dans l'existence intellectuelle. On reste uniquement dans l'existence dans l'intellect. Je peux concevoir un être plus grand que Dieu, c'est-à-dire un être qui aurait tout en commun avec Dieu, sauf qu'il existerait. Vous voyez, c'est plutôt en ce sens-là qu'il faut tourner l'argument. Alors évidemment, il y a beaucoup à dire là-dessus. Là, je me contente de le redire. En deux mots, maintenant, on va un peu s'attarder dessus. Parce que, à la vérité, c'est un texte plus compliqué qu'il en a. elle est plus compliquée que ce qui paraît au premier abord. Et surtout, alors, comment dire ? Oui. D'abord, techniquement, en fait, il y a deux preuves distinctes. Mais passons. C'est-à-dire qu'il y a celle du chapitre 2 et celle du chapitre 3. Le chapitre 3 qui ne se veut pas preuve de l'existence de Dieu. Mais enfin, de toute façon, on reviendra sur le chapitre 3 dans le cours suivant. parce que ce qui va se passer, c'est que la preuve du chapitre 3 sera complètement oubliée jusqu'au XXe siècle. Donc, je ne vous parlerai de toute façon que du chapitre 2. Ici, écartons tout de suite cette difficulté. Maintenant, pour reprendre la démonstration de manière très brève, c'est une démonstration par l'absurde, soit M, un être tel qu'on ne peut en concevoir de plus grand. On en peut concevoir de plus grand. supposons que cet être n'existe que dans l'intellect. On peut donc concevoir cet être plus grand qu'il n'est puisqu'on pourrait le concevoir doté de l'existence. Or, c'est absurde puisque ça contredit la définition de notre être. Voilà. Donc, voilà très sommairement, très résumé en deux lignes la preuve de Saint-Anselme. Plusieurs points à remarquer là-dedans. Primo, il n'est pas nécessaire qu'on comprenne la nature divine dans son intégralité. Seulement qu'on comprenne un certain nom de Dieu. À savoir, enfin, pourquoi je précise ça ? Parce que vous voyez bien qu'il faut qu'on puisse concevoir M, l'être tel qu'on ne peut en concevoir de plus grand. Oui, en fait, avec un tableau, ça aurait été plus clair parce que je vous parle de M, je l'ai appelé M en fait dans mes notes et donc, bon, rien de bien méchant. C'est pas grave. Je vais essayer de clarifier ça. Donc, je vous disais, oui, il est simplement nécessaire qu'on comprenne ce que Saint Anselme appelle « aliquid quo nihil mayus covita riposit » cet être tel qu'on en puisse concevoir de plus grand. Donc, on le verra par la suite. D'ailleurs, la critique thomasienne, la critique de Saint Thomas là-dessus, se trompera en imputant à Saint Anselme l'idée qu'on comprenne qu'il faut qu'on comprenne Dieu pour que la preuve fonctionne. Il suffit simplement qu'on comprenne l'énoncé M et l'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand. À partir du moment où l'on comprend, l'énoncé a du sens et donc, à partir de là, le reste de la preuve peut suivre. Bon. Donc, je tenais à préciser ce point mineur, mais enfin, ne vous attachez pas à ce point que je l'avais dit de manière peu claire, mais en fait, on y reviendra avec Saint Thomas, ce sera plus clair à ce moment-là. En attendant, et c'est le deuxième point que je souhaitais préciser pour la preuve de Saint Anselme, c'est que ce qui est assez piégeux, c'est qu'il y a dans le chapitre 2, donc celui qui nous intéresse ici, en fait, cinq axiomes sous-jacents au raisonnement. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, je vous ai présenté la preuve en deux lignes, bon, soit ça vous a l'air limpide, soit vous avez pensé qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, c'est absolument n'importe quoi, c'est une preuve par l'absurde qui ne tient pas la route. Précisément, parce qu'il ne faut pas, enfin, c'est une preuve par l'absurde qui ne tient pas la route, non, c'est plutôt une preuve par l'absurde qui n'explicite pas les axiomes sous-jacents au raisonnement. Et c'est ça qui est compliqué, d'ailleurs, avec Saint Anselme, c'est que c'est formulé de manière si limpide qu'on ne voit pas les axiomes sous-jacents. De façon générale, les textes qui semblent les plus clairs et les moins touffus sont aussi ceux qui prennent le moins de précautions et donc qui posent sans le dire des tas d'axiomes dans des textes dont il faut se méfier. Quels sont les axiomes que Saint Anselme pose dans le présent texte ? D'abord, et ça, c'est quelque chose sur lequel Thomas reviendra et enfin, Saint Thomas critiquera, que c'est bien de Dieu qu'on parle lorsqu'on parle de quelque chose tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Donc, on parle bien de Dieu et non pas d'un quelconque autre être que ça correspond bien à la définition de Dieu. Bon, alors, en soi, vous me direz que ça peut sembler évident mais par exemple, ou pour les anciens, ça ne semblait pas du tout évident c'est-à-dire que le premier moteur, par exemple, Charles-Histote ne correspond pas du tout à la définition de Dieu qu'on a spontanément en tête. Mais, ça, c'est une autre question. Il y a ensuite un autre axiome que vous avez sans doute repéré, à savoir que si X et Y sont identiques en tous points sauf que X n'existe que dans l'intellect et Y existe dans les choses, Y est plus grand que X. Troisième axiome, il est impossible de concevoir quoi que ce soit de plus grand que quelque chose de tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Alors, dit comme ça, ça peut avoir l'air d'un truisme mais à partir du moment où on dit en fait mais ça suppose qu'en fait on reconnaît du sens à l'énoncer et on admet l'idée qu'il puisse exister enfin qu'il puisse exister un être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu au moins dans l'intellect. Donc, c'est assez fort comme axiome, ce troisième axiome. Et puis, les deux derniers axiomes qui sont les plus difficiles pour les expliquer il faut en repasser par la métaphore du peintre donc reprenons le texte. Vous voyez, dans le texte Saint Ancel nous parle d'un peintre qui médite un tableau qu'il va bientôt le jeter sur la toile et ajoute ce tableau existe déjà dans son esprit. Qu'est-ce que c'est que cette existence dans l'esprit ? In intellectu dit le latin. Vous voyez, en fait, oui, là-dessus la traduction est sans doute mauvaise. Je vous ai pris en fait une traduction libre de droit évidemment parce que primo, je ne veux pas de problème légaux d'aucun ordre. Secondo, de toute façon, c'est celles qui sont plus facilement trouvables en ligne mais in intellectu vous voyez, il n'est pas question ici de son esprit en propre. C'est présent dans l'esprit alors dans l'esprit de qui ? Le latin ne le précise pas. Et vous allez me dire bon, c'est un point de détail mais en fait, c'est pas si anecdotique que ça parce que ça nuit à notre bonne compréhension du texte de lire en traduction parce que dans la traduction française, c'est vrai qu'on se sentait obligé dans cette traduction en l'espèce de rajouter un possessif son esprit mais en fait, il y a une réelle existence des choses qui n'existent que dans l'intellect. Voilà. ça, c'est les deux axiomes enfin, ça va m'amener aux deux axiomes qui m'intéressent ici, les axiomes que je vais qualifier de Mainongia en référence à Mainong, un philosophe autrichien à la fin du XIXe qui est justement posé l'existence réelle d'entité, pardon, pas réelle, je ne devrais pas dire réelle parce que réelle signifierait dans les choses mais qu'il y a véritablement une existence d'entité fictionnelle. Je m'explique. Le tableau existant dans l'intellect du peintre, dans le cas du peintre, dans le cas que nous donne Saint-Anselme ici, est une représentation de tableau. Il ne s'agit pas d'une entité mentale mais d'une entité dont l'existence est accessible uniquement par l'appréhension intellectuelle. Vous voyez les différences. L'entité mentale, ce serait un pur être enfin, comment dire, quelque chose qui découlerait purement de mes états mentaux. Ici, on suppose qu'il y a réellement une entité. Simplement, cette entité n'est pas dans la réalité mais elle est en rapport avec l'intellect. Elle est accessible uniquement par la création intellectuelle. On ne tombe pas l'exemple type de thèse maïnongienne, ce serait le monde des idées à la Platon. Vous avez des idées qui existent éternellement, réelles, réelles en quelque sorte au-dessus de nous. Saint-Anselme ne va pas aussi loin parce qu'il n'y a rien d'aussi explicité mais en tous les cas, le in intellectu signifie que les choses qui existent in intellectu existent en relation avec l'intellect. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait traduire le in intellectu. En d'autres termes, le in intellectu est impersonnel, il n'en va pas nécessairement dans certains intellects, ce n'est pas que ça existe dans l'intellect du peintre particulièrement, mais c'est que cela existe en relation avec l'intellect. Donc, pour le dire brièvement, l'existence dans l'intellect est une certaine forme affaiblie. Ça, ça ne fait aucun doute mais tout de même d'existence. Vous allez me dire pourquoi avez-vous besoin de cet axiome ? Précisément pour introduire l'axiome suivant qui est absolument nécessaire pour ce que veut faire Saint-Anselme ici, vous allez le comprendre. Ça peut sembler un peu confus dans ma présentation, je vais essayer de tout réorganiser une fois que vous aurez livré le dernier axiome, donc le cinquième axiome que je vais appeler à la suite de Fanin Wagen la thèse de la prédication meinungienne. Même si un objet n'existe qu'in intellectu, c'est à juste titre qu'on prédique des propriétés de cet objet. Je vais vous donner donc dit comme ça, ça semble très abstrait mais en fait, c'est très concret, typique, enfin, pardon, c'est très facile à se représenter. L'actuel roi de France est-il chauve ? C'est énoncé a-t-il du sens ou non ? Si on peut dire à juste titre qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas et donc cet énoncé n'a pas de sens, vous souscrivez à cette thèse ou pour prendre un exemple plus facile encore que l'actuel roi de France est chauve, les cintors ont-ils quatre pattes ? Oui, ou l'énoncé n'a-t-il pas de sens ? Ou alors, lorsqu'on dit les cintors ont quatre pattes, on ne parle pas réellement des cintors parce que les cintors c'est des entités de fiction donc ils ne peuvent pas avoir des attributs ou des propriétés quelconques. Vous voyez ce que je veux dire ? En d'autres termes, on peut prédiquer des propriétés même d'entités fictionnelles. On peut dire les cintors ont quatre pattes, cet énoncé a du sens. Et c'est pour cela qu'on avait besoin tout à l'heure de la thèse de l'existence parce que si vous n'avez pas d'existence in intellectu, donc une certaine forme d'existence affaiblie mais existence tout de même des entités intellectuelles, ça n'a aucun sens de prétendre pouvoir prédiquer quoi que ce soit d'elles. Pourquoi cela a-t-il de l'importance ? Parce que, comment dire, si vous voulez prédiquer quoi que ce soit de l'entité fictionnelle telle qu'on ne peut pas, telle qu'on en peut concevoir de plus grande et donc pouvoir démontrer quoi que ce soit par l'absurde ? Parce que pour pouvoir démontrer quelque chose par l'absurde, vous avez besoin de poser qu'un objet a une certaine propriété puis de montrer que cela amène à une contradiction. Mais si vous ne pouviez pas lui attribuer des propriétés, évidemment le raisonnement tomberait à l'eau. Et donc ici, si on ne pouvait pas dire finalement qu'il y a un être tel que rien de plus grand que lui ne peut être conçu, ce qui est une propriété, si cet être, si vous ne pouviez pas en faire réellement une propriété, même si cet être n'existe que dans l'intellect, le reste du raisonnement serait ruiné. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, sous un texte d'apparence assez simple, parce que ce que nous dit Saint Anselm, finalement, c'était ce que je vous avais résumé tout à l'heure, pour le redire assez brièvement, soit M un être tel qu'on en peut concevoir de plus grand, supposons que cet être n'existe que dans l'intellect, il suit qu'on pourrait concevoir cet être plus grand qu'il n'est, puisqu'on pourrait le concevoir doté d'existence, ce qui est absurde, c'est juste de ça le raisonnement de Saint Anselm, en réalité, sous cela, il y avait quantité d'axiomes sous-jacents, et en particulier, donc, les deux axiomes main-jungiens, c'est-à-dire celui de l'existence et celui de la prédication, c'est-à-dire les entités fictionnelles, ou les entités, en tout cas, qui existent, qui n'intellectu, deux axiomes qui sont très difficiles à accepter. En tous les cas, en fait, c'est à partir des critiques de ces cinq axiomes qu'on va pouvoir classifier finalement les critiques de l'argument de Saint Anselm. Par exemple, le texte de Thomas, on va le voir, repose sur la critique de certains de ces axiomes. Alors, évidemment, Thomas ne les explique pas de manière aussi évidente. Je dois cette explicitation à un commentateur, Peter Fahlin-Wagen, qui est un métaphysicien du XXe siècle, qui par ailleurs a un peu écrit sur l'histoire de la philosophie. C'est à lui que j'emprunte ici cette explicitation. Je rends simplement à César ce qui est à César. Mais bon, est-ce que jusqu'à ce point, est-ce que jusqu'à présent, je suis clair ? Parce que bon, c'est vrai que ça, ça peut sembler très compliqué. Je ne sais pas s'il était forcément très clair. Bon, prenez la parole. J'ai compris à peu près. Je n'ai juste pas trop compris l'axiome numéro 3. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Alors, un instant, si vous le permettez. Je n'ai pas forcément l'ordre de mes axiomes dans la tête. Alors, oui, l'axiome numéro 3, c'était... Pardon. Où est-ce que j'en suis ? Désolé, je l'ai... Oui. Voilà. Il est impossible de concevoir quelque chose qui est plus grand que quelque chose tel qu'on en peut concevoir de plus grand. Vous voyez ? Alors, vous allez me dire, bon, vous allez me dire, c'est un truisme, mais en fait, il y a plusieurs questions là-dedans. D'abord, est-ce que cette nécessité, est-ce que cette impossibilité, elle est des dictos ou des ré ? Ce qu'on dit ici, c'est qu'elle est des ré. Je vais m'exprimer... Bon, zut. Je ne comptais pas me lancer dans une discussion de la nécessité des dictos et des ré ici, mais passons. Ça veut dire quoi ? Regardez, si je vous dis, il est impossible de trouver un cycliste qui aille plus vite que... Alors, je ne sais pas quel est le cycliste qui va le plus vite au monde, mais peu importe. Vous voyez bien, il n'y a aucune impossibilité à penser qu'un tel cycliste puisse exister. Vous voyez ? Simplement, factuellement, ce cycliste n'existe pas, donc de toute façon... Enfin, bon, je ne sais pas qui est le record man en cyclisme... Bon, désolé, je viens de prendre un exemple sur un domaine sur lequel l'ignore tout. Donc, à partir de là, l'impossibilité, elle n'est que des dictos. C'est-à-dire que l'énoncé, il est impossible de trouver un cycliste qui court plus vite qu'un tel. Je ne sais pas que vous, mais donc vous soyez une cycliste brillante. Bon, de fait, ce serait impossible, mais ce serait simplement une impossibilité de fait et non pas de droit. Ici, justement, ce qu'il s'agit de dire, c'est que c'est plus fort que ça dans le cas où l'on parle d'un être tel qu'on en peut concevoir de plus grand, puisque cette impossibilité est d'errer. En d'autres termes, en d'autres termes, il est de l'essence de l'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand d'être, enfin, d'être l'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on se situe avec un... Bon, on a un nombre fini, supposons qu'on ait un nombre fini d'êtres. Bon, très bien. On peut en distinguer parmi tous ces êtres, un qui est plus grand que tous les autres. Bon, un monde fictionnel, voilà, avec trois êtres. A, B, C, A est plus grand que B et plus grand que C, il est en effet impossible de trouver un être plus grand que A. Mais cette impossibilité, vous le voyez bien, elle est simplement des dictos et non pas des ré. En d'autres termes, je pourrais parfaitement rajouter dans ce monde un être D qui serait plus grand que A. Voilà. Or, ce n'est pas le cas, or, ce qu'annonce la cinquième thèse, c'est que ce n'est pas le cas ici de l'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand, c'est-à-dire qu'en fait, il ne suffirait pas de rajouter une autre entité à notre monde qui serait plus grande que cet être. Voilà. Il est de son essence d'être tel. Enfin, d'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand. Ça relève de son essence. Voilà. Est-ce que ça éclaire un peu ma proposition ? Ça va mieux, merci. Voilà. Oui, oui. Désolé. En fait, c'est parce que... Désolé. Je dois simplement brancher mon chargeur. J'arrive tout de suite. Mais... Je l'ai mentionné brièvement parce qu'en fait, je comptais traiter de manière plus approfondie dans le cours suivant de la question des modalités d'erré et d'édicto. Alors, pour l'instant, ça peut sembler un peu... Je reste encore un peu dans le flou parce que j'aurai l'occasion de m'y étendre la fois suivante dans la mesure où il y a bon nombre de critiques au XXe siècle de l'argument ontologique qui reposent là-dessus sur cette distinction entre modalité d'erré et modalité d'édicto. Mais... Donc, c'est pour ça que je suis allé très vite sur le troisième argument, sur le troisième axiome, pardon. Mais voilà. Donc, voilà ce qu'il est en ça. Très bien. Donc, d'autres questions à ce point de l'exposé ? Ce serait un peu comme dire il existe en entier plus grand que tous les autres. Ça, c'est... Enfin, de fait, ça ne marcherait pas. Et globalement, ce qu'on est en train de dire, c'est de supposer que, oui, il existe bien un majorant de tous les êtres. Voilà, c'est ça. Pour les êtres, exactement. Il n'y a pas de majorant, mais dans l'ensemble des êtres, enfin, je ne sais pas si c'est un ensemble, mais peu importe, il y a en effet un majorant. Et ce majorant, c'est l'être qu'on considère ici. Voilà. Et ce majorant, l'est en soi, enfin, l'est par essence. Et ça, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, finalement, agrandir notre ensemble en rajoutant, bon, un autre être, si bien que le majorant de notre ensemble, ce serait de l'être, puisqu'il n'y aurait un être plus grand que lui. Et voilà. Donc, oui, en effet. D'accord. Merci. Très bien. Donc, alors, on va à présent s'intéresser à quelques critiques de l'argument de Saint-Anselme, si ça vous convient. À vrai dire, l'argument de Saint-Anselme fut contesté dès sa formulation, avec notamment Gonilon, qui est un contemporain de Saint-Anselme, qui lui répondra, à partir d'un sophisme un peu spéciaux en apparence. Enfin, je dis sophisme, c'est péjoratif. En fait, c'est pas si idiot que ça, ce que dit Gonilon, mais ça, on le verra plus tard, de toute façon. C'est-à-dire que Gonilon, on démontrera l'existence d'une île telle qu'on en peut concevoir de plus grande. Il nous dira finalement, en effet, cette île existe in intellectu. Bon. Supposons qu'il existe une île plus grande, c'est contradictoire. Voilà. Donc, c'est contradictoire. Donc, à partir de là, il existe une île telle qu'on en peut concevoir de plus grande. Alors, c'est spécieux parce que c'est fabriqué un concept incohérent. L'île étant finie par définition, on peut toujours imaginer une île plus grande. Donc, le troisième axiome qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, est remis en cause in intellectu, il existe toujours une île plus grande que les îles qui existent dans les faits. C'est donc par définition incohérent. En fait, c'est plus intéressant que ça en a l'air parce que ça fera naître des tas de tests, des limites de l'argument de Saint-Anselme avec, par exemple, l'existence de corps tel qu'on en peut concevoir de plus grand, de corps infiniment parfait et j'en passe. Mais, on y revient, enfin, de toute façon, il aurait sans doute l'occasion d'y revenir une autre fois. En attendant, je préfère passer directement plutôt que de m'attarder sur l'argument de Gonilon à la réponse de Saint-Thomas d'Aquin. Vous disiez avoir l'ulte texte si... Enfin, Joël, si je ne m'abuse, si vous souhaitez... Pardon, je ne sais plus qui disait avoir l'ulte texte. Si vous souhaitez en parler. C'était l'idée du fait qu'il remet en cause un des axiomes et celui qui remet en cause c'était l'axiome de... C'était le numéro... C'était le 3 qui remettait en cause de mémoire. Alors, disons qu'il y en a pas qu'un qui le remet en cause en réalité, il en remet en cause plusieurs. Mais, donc, vous avez raison. Vous avez raison. En fait, le premier axiome qu'il remet en cause, il remet déjà en cause le premier axiome. L'identification entre Dieu est l'être tel qu'on en peut envisager de plus grand. Il commence déjà par remettre en cause ce premier axiome. C'est assez fort parce que finalement, ce qu'il vous dit, c'est... Bon, même à supposer que le reste tienne la route, on ne sait pas trop ce que vous démontrez. Ainsi, lorsqu'il nous écrit... Lorsqu'il nous écrit par exemple... Attendez, je vous retrouve le passage... Oui. Il n'est pas reconnu de tous, même de ceux qui acceptent l'existence de Dieu, que Dieu est celui dont on ne peut penser qu'il y ait un être plus grand que lui. Beaucoup de philosophes de l'Antiquité on pensait que c'était ce monde-ci qui était Dieu. Donc, soit ce monde-ci est l'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand, auquel cas, on voit bien que le premier axiome est faux, c'est-à-dire qu'on peut penser un être tel qu'on en peut concevoir de plus grand qui n'est pas Dieu, soit, et ce passage fait en effet cela, c'est le troisième axiome, comme vous le disiez à l'instant, qu'on remet en cause et on dit si ce monde-ci est Dieu, on peut imaginer un être plus grand que lui et donc, à partir de là, l'être tel qu'on en peut penser, tel qu'on en peut concevoir de plus grand, il n'est pas impossible en réalité d'en poser un plus grand, quand bien même il n'en existe pas factuellement. Donc, en effet, remettre en cause, il remet en cause à la fois le premier et le troisième axiome. Bon. Dans tous les cas, en pensant que Dieu, en pensant d'ailleurs que Dieu est le monde et en faisant fonctionner l'argument ontologique avec ça, c'est bien moins spécieux que dans le cas particulier de l'île parce que on parle du comment dire, parce que dans tous les cas, on parle du même être, l'être tel qu'on en peut envisager de plus grand, vous voyez bien que l'île tel qu'on en peut envisager de plus grand, on peut envisager quelque chose de plus grand que l'île tel qu'on en peut envisager de plus grand, donc de toute façon, enfin, ici, on parle bien du même être, on se base simplement sur ce que recouvre l'expression l'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand. Est-ce Dieu ? Si oui, on peut nier le troisième axiome ou est-ce le monde ? Si oui, c'est le premier axiome qui est nier. Bon, mais ce reproche reste assez faible et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais je l'ai dit de manière très très rapide, lorsque je vous disais de faire attention au fait qu'il n'y avait pas de nécessité dans l'argument de Saint Anselme que l'on comprenne la nature divine dans son intégralité. Il suffisait qu'on comprit un certain nom, le nom, l'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand pour que l'argument fonctionne. Quelles conséquences ça a ici, dans ce cas particulier ? C'est que l'enjeu chez Saint Anselme c'est de démontrer après coup, et ce sera les chapitres suivants en fait du Prost Logion, que l'être qu'on vient de démontrer a les mêmes caractéristiques que l'être qu'on appelle Dieu. Donc Saint Anselme s'amuse à démontrer l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, enfin tout ce que vous voulez attribuer à Dieu. Et à partir de là, ce n'est qu'à partir de là que Saint Anselme pose à la fin de l'ouvrage que cet être est Dieu. Mais en réalité, à ce stade de l'exposé de nous dire à Saint Anselme, c'est comme ça qu'il pourrait répondre à Saint Thomas sur cette question, le premier axiome est important mais est validé a posteriori. Enfin, quand je dis a posteriori, ici non pas dans le sens technique, non pas à partir de l'expérience, mais est validé dans la suite du raisonnement, on va dire. Bon, plus fondamentalement, et ça, c'est une thèse, et ça, c'est peut-être en fait à cela d'ailleurs que vous visez référence tout à l'heure lorsque vous parliez d'intellect fini, Joël, il est vrai que Saint Thomas répond à Saint Anselme mais ce n'est pas quelque chose de présent chez Saint Anselme, justement, c'est dans la réponse de Saint Thomas que c'est présent et ça, c'est une objection peut-être plus forte que les objections consistant à contester les premiers et troisièmes axiomes. Il n'est pas donné, loin de là, que nos intellects finis puissent se former réellement à une idée de l'être telle qu'on en peut concevoir de plus grand. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça a quoi comme conséquence ? Ça a comme conséquence que si nos intellects ne peuvent pas s'en former de l'idée et c'est ce qu'il nous dit par exemple au début lorsqu'il nous dit que, au début du texte que je vous ai fourni, lorsqu'il nous dit que si l'on croit comprendre l'idée de Dieu, c'est que, comment dire, on est dans l'habitude dès le début de la vie d'entendre proclamer son nom. Mais en réalité, ce qu'il est, notre esprit ne peut le concevoir, son existence reste inconnue de nous et donc l'énoncé « l'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand » reste absolument incompréhensible. C'est la faiblesse de notre intelligence qui ne peut pas saisir cet énoncé. Donc, à partir de là, il n'y a pas d'existence in intellectu. Donc, la thèse maïnoungienne est fausse. Vous voyez, c'est-à-dire ce que j'avais présenté comme le quatrième axiome et comme le cinquième axiome demandait le quatrième axiome pour pouvoir être posé, le cinquième axiome aussi est faux. Et donc, à partir de là, l'argument de Saint Anselme est ruiné. Vous voyez, en effet, c'est un Thomas, encore une fois, d'ailleurs, vous le voyez bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment dire, saint Thomas réfute l'argument ontologique, ce sera pour proposer par la suite ses propres, ce sera le chapitre suivant, le chapitre précédent de la Somme contre les Gentils, j'ai un doute, ses propres preuves de l'existence de Dieu qui sont des preuves a posteriori, mais en tous les cas, pour cela, il avait besoin d'abattre la preuve. Il avait besoin d'abattre la preuve a priori qui ne lui convient pas, comme on a pu le voir. Voilà, en très gros, l'objection de saint Thomas à saint Anselme. Comme vous pouvez le voir, le seul axiome qui subsiste là-dedans dans les axiomes de saint Anselme, en fait, c'est le deuxième, c'est-à-dire l'axiome selon lequel si X existe, il est en effet plus grand que s'il n'existe pas, toute chose égale par ailleurs. C'est le seul axiome parmi tous les axiomes de saint Anselme que saint Thomas maintient, tous les autres tombent. Voilà, donc les objections de saint Thomas à l'argument de saint Anselme. Naturellement, si vous avez des questions, là aussi, n'hésitez pas. Très bien. Pas de questions, très bien. Donc, à partir de là, bon, je viens ici de vous présenter assez sommairement l'état de la discussion médiévale. encore une fois, je vous le rappelle, on est dans une séance qui a l'ambition d'être, enfin, qui est plutôt historique, donc de toute façon, qui est plutôt historique que visant à poser des thèses ou autres. Donc, en tous les cas, là, on a fait le, on a fait le, non, pas le tour, évidemment, mais essayer de vous donner l'idée de la discussion médiévale sur la question. Évidemment, le débat n'en restera pas là. C'est-à-dire que, bon, on avait Saint-Anselme au XIe, XIIe, Saint-Thomas au XIIIe siècle. Critique qui critiquera l'argument Anselmien, critique qui sera tout à fait admise par la suite, du jour où Saint-Thomas sera enseigné dans les écoles, bref, ce qui restera en tête, ce qui restera dans la tête des universitaires et des philosophes dans les siècles qui viendront, ce sera la critique de l'argument Anselmien par Saint-Thomas, critique qui d'ailleurs est tout à fait admise par Descartes. Descartes qui, dans les premières réponses, premières objections, méditation métaphysique, Descartes dit, enfin, dit explicitement que la réponse de Saint-Thomas à l'argument de Saint-Anselme, alors Descartes ne sait pas que l'argument est de Saint-Anselme, mais il connaît la réponse de Saint-Thomas, donc en tout cas, cette réponse lui a tout à fait, et que précise, à ses yeux, son argument n'est pas de cet ordre, de toute façon, ne procède pas de la même logique que l'argument de Saint-Anselme. Précisément, c'est bien pour cela qu'on va voir l'argument de Descartes, et donc, qu'on n'en reste pas là et qu'on ne s'en contente pas et qu'on ne se contente pas de l'argument de Saint-Anselme. Bon, peut-être, est-ce d'ailleurs l'occasion, puisque je parlais des premières réponses, de faire un topos sur la méditation métaphysique, donc, je vous ai envoyé dans l'exemplier un extrait des méditations métaphysiques, ouvrage de Descartes, je vous rappelle que les méditations métaphysiques reçurent quantité d'objections qui sont présentes dans la plupart des éditions des méditations métaphysiques, donc les méditations métaphysiques qui sont, enfin, c'est un ouvrage en six méditations, donc en gros, c'est là que Descartes pose doute méthodique, pose, enfin, le cogito ergo sum, alors il ne le formule pas comme ça, il ne le formule pas comme ça dans les méditations métaphysiques, mais enfin, c'est déjà là, démontre l'existence de Dieu avec deux démonstrations distinctes, je ne parlerai ici que de la démonstration, enfin, que de la preuve ontologique de l'existence de Dieu chez Descartes, bref, les méditations métaphysiques et tout cela, c'est une œuvre assez importante qui eut, donc, plusieurs objections et en particulier, ce qui m'intéresse ici, c'était les premières objections, c'est ça que je citais à l'instant, qui sont formulées par Caterus qui est un thomiste, quelqu'un qui fait profession suivre saint Thomas, ce qui donnera lieu aux premières réponses de la part de Descartes puisqu'à chaque objection correspondent des réponses, donc les dernières objections correspondent plutôt à des philosophes matérialistes, par exemple Hobbes, enfin, Gassendi, ces philosophes-là, mais la première objection est formulée par un thomiste, donc passons, mais passons ces points purement textuels et qui ne sont pas proprement parlé, qui ne sont même pas du tout philosophiques, c'est simplement de l'histoire des éléments historiques pour satisfaire votre curiosité, quoi qu'il en soit, je vais vous parler donc à présent d'un argument qui se donne à voir comme un autre argument ontologique, comme une autre preuve a priori de l'existence de Dieu, mais qui prétend parer l'objection de saint Thomas, puisque, enfin, c'est ce que Descartes te dit dans les premières réponses, mais de toute façon, mon argument n'est pas concerné par la critique de saint Thomas, et donc qui prétend être radicalement autre que l'argument en s'est le mien, et quand je dis qu'il prétend, de fait, il ne fait pas que prétendre, il l'est factuellement. Donc, je vais donc vous présenter l'argument de Descartes, puis très rapidement, sa reprise par Leibniz, ce qui a de l'importance dans la mesure où je compte ensuite vous parler de Kant, parce que Kant connaissait l'argument de Descartes et l'argument de Leibniz, mais passons. En tout cas, on est là sur deux arguments du XVIIe siècle. L'intérêt de l'argument cartésien, tel que vous le trouverez, puisque l'argument qui nous intéresse ici est dans la cinquième méditation, comme je vous l'ai dit, les méditations métaphysiques se subdivisent en six méditations, c'est dans la cinquième méditation qu'est contenu l'argument ontologique, l'argument cartésien. Et c'est sa rupture, donc en tout cas, l'intérêt de l'argument, disais-je, c'est sa rupture majeure avec l'argument Anselmien, c'est qu'il ne peut, c'est qu'il peut ne présupposer aucune hypothèse magnumienne. D'accord ? En d'autres termes, il n'y a pas besoin de supposer que l'existence dans l'intellect est une forme affaiblie d'existence pour que l'argument fonctionne. Pour formuler l'argument en termes non nécessairement cartésiens, je suis tributaire de la reformulation par Fanin Wagen, notamment, mais enfin, peu importe, de toutes les façons, tant que l'argument est présent, tant que l'argumentaire est présent, je vais là aussi commencer par le formuler en deux lignes, de la même façon que ce que j'avais fait avec Saint-Anselm, avant que d'entreprendre de l'explicité. Donc, en deux lignes, c'est très simple. Pour toute idée, on peut construire une proposition affirmant la non-existence de ce qu'elle représente. Par exemple, pour l'idée de triangle, je peux affirmer qu'il n'y a pas de triangle. N'est-ce pas ? Jusqu'ici, c'est absolument évident. Or, toute idée inclut certaines propriétés. Par exemple, l'idée de montagne inclut la propriété extension, c'est-à-dire être étendue dans l'espace. Ce point est intéressant parce qu'il nous débarrasse de la question de la prédication maïnongienne. On admet l'idée qu'on peut prédiquer des choses d'idées, enfin, qu'on prédique des idées, pardon, que les propriétés sont incluses dans les idées et non pas dans les choses. Et ça, c'est important parce que ça nous débarrasse de la thèse de la prédication maïnongienne, c'est-à-dire du quatrième axiome de Saint-Anselme. On n'en a plus besoin dans la mesure où ce ne sont pas les propriétés des choses. Quand je dis le Saint-Or à quatre pattes, ce n'est pas une propriété des Saint-Or en particulier, mais de l'idée de Saint-Or. L'idée de Saint-Or inclut la quadrupédie. Bon, vous voyez, ça peut sembler être un point de détail, mais ça nous débarrasse d'une certaine lourdeur dans les hypothèses qu'on a pu voir avec Saint-Anselme. Bon, donc, l'idée d'un être summe perfectum, d'un être suprêmement parfait, est l'idée d'un être qui possède toutes les perfections. Or, l'existence est une perfection. L'idée d'un être suprêmement parfait inclut donc l'existence. Cette étape du raisonnement, l'idée d'un être suprêmement parfait inclut donc l'existence, est essentielle dans la mesure où en général aucune idée n'inclut l'existence. Par exemple, il ne découle pas du concept de montagne et qu'il existe des montagnes. Il pourrait n'en exister aucune, que cela ne changerait rien à l'idée de montagne ni aux propriétés de l'idée de montagne. La montagne serait toujours étendue dans l'espace. L'idée de montagne comprendrait toujours l'extension, donc le fait d'être étendue dans l'espace s'il n'y avait aucune montagne. Donc, maintenant, pour passer à l'étape suivante du syllogisme, si l'idée d'un être suprêmement parfait inclut l'existence, alors, la proposition « il n'y a pas d'être suprêmement parfait », proposition qu'on peut légitimement construire d'après notre première axiome, pour toute idée, on peut construire une proposition affirmant la non-existence de ce qu'elle on présente, c'était notre première axiome, est fausse. Vous voyez ? La proposition « il n'y a pas d'être suprêmement parfait » est fausse. D'où l'existence de l'être suprêmement parfait. Ou, enfin, voilà, voilà la preuve de Descartes, et là encore, je voulais formuler sous une forme un peu longue. Pour faire plus bref encore, c'est ainsi que Leibniz résume la preuve de Descartes. Vous trouvez cette formulation quelque part dans sa correspondance, enfin, vous chercherez, mais « Dieu est un être qui possède toute la perfection et par conséquent, il possède l'existence qui est du nombre des perfections, donc il existe. » Une phrase. Comme vous pouvez le voir, à défaut d'être bien assise, la preuve de Descartes en tous les cas est élégante puisqu'elle se fondance en une phrase. C'est assez remarquable. Donc, comme vous pouvez le voir, les forces, quelles sont les forces de cette preuve ? D'abord, on est complètement débarrassé des deux thèses maïnonguienne, thèses de l'existence maïnonguienne et thèses de la prédication maïnonguienne. Pourquoi on en est complètement débarrassé ? Parce que, pour la thèse de la prédication maïnonguienne, comme je vous le disais, les propriétés relèvent des idées et non pas des choses. Que vous soyez bipède n'est pas une propriété de vous en tant que chose, mais une propriété de l'idée d'homme dont vous êtes une... Enfin, voilà, est une propriété de l'idée d'homme, pardon, et vous collez à cet archétype et c'est à ce titre que vous allez de pied. Donc, on se débarrasse de la thèse de la prédication maïnonguienne. De la même façon, on se débarrasse de la thèse de l'existence maïnonguienne. On n'a pas besoin ici de dire que l'existence dans l'intellect est une forme affaiblie d'existence puisque de toute façon, enfin, peu nous importe ici que ces idées soient purement abstraites et correspondent à rien de réel, enfin, soient purement abstraites au fond, à partir du moment où on peut leur attribuer des propriétés. Donc, on n'a pas besoin de cette thèse de toutes les façons. Donc, comme vous pouvez le voir, on se débarrasse de deux des thèses gênantes de Saint-Anselme. Autre point gênant dont on se débarrasse, on se débarrasse, comment dire, on se débarrasse du, je ne sais plus c'est de combien dans la formulation que vous avez présenté, du premier axiome, je crois que c'était le premier axiome, à savoir que, enfin, en tout cas, dans la mesure, on se débarrasse de la formulation avec l'être le plus grand qu'on puisse concevoir, on se débarrasse primo du cinquième axiome, donc, cette idée qu'il faut trouver, qu'il faut poser l'impossibilité d'un, enfin, qu'il faut poser qu'il y a un majorant dans les êtres, être ordonné par une relation d'ordre, cette relation d'ordre, c'est la relation et plus grand qu'eux, bon, donc, on n'a plus besoin de cet axiome, on n'a plus besoin, donc, je crois, attendez, c'était lequel, bon, il y avait le troisième axiome, on se débarrasse aussi du premier, on se débarrasse aussi, comment dire, non pas du premier axiome, parce que, de toute façon, la question qui se pose est de savoir si l'être suprêmement parfait est aussi Dieu, donc le premier axiome est maintenu, mais, en tout cas, tous les autres axiomes, sautent, ce qui est assez efficace, bon, oui, voilà, le deuxième axiome, le premier axiome, c'est-à-dire X et Y identiques en tous points, sauf que X n'existe que dans l'intellect et Y existe dans les choses, donc Y est plus grand que X, on s'en débarrasse aussi, puisqu'on n'a pas besoin de relation d'ordre en termes de grandeur, on a juste besoin d'une définition du suprêmement parfait, vous voyez, et peu nous importe la relation d'ordre puisqu'on ne pose pas de comparaison à un autre être, dans l'argument, pour le formuler autrement, dans l'argument de Saint-Ancel, on avait besoin de poser deux êtres, l'être tel qu'on peut concevoir de plus grand mais fictif et l'être tel qu'on peut concevoir de plus grand mais réel, et donc à partir de là, on avait besoin de poser une relation d'ordre et plus grand que, et cette relation d'ordre, pour la poser, on avait besoin du premier axiome à savoir que si X existe réellement, X est plus grand que Y. Là, on n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas de comparaison, donc comme vous pouvez le voir, c'est une preuve très efficace ou du moins très séduisante intellectuellement. Je ne sais pas si ça vous séduit particulièrement, mais, enfin, il y a quand même, enfin, il y a tout de même une certaine élégance dans le raisonnement de Descartes. Donc, jusqu'à présent, suis-je clair ? Jusqu'à présent, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre à tout moment ou à utiliser le chat pour poser des questions, simplement. J'ai peur de ne pas être assez clair, donc, d'autant plus que, pour tout vous avouer, je crois que j'ai mal calibré le temps parce que j'ai un peu plus vite que prévu, mais on verra ça de toute façon, tout à l'heure, le moment venu, mais de toute façon, je comprends pas trop la subtilité, enfin, je comprends, mais on peut dire que c'est dû à des idées et pas à, et qu'il n'y a pas besoin que la chose existe, mais juste qu'une idée, ça se définit par rapport à d'autres idées et des attributs qu'elle possède, mais j'ai toujours l'impression que c'est, enfin, j'ai l'impression même au contraire que ça se mord encore plus la queue, enfin, que c'est de plus en plus circulaire. Oui, expliquez, pourquoi trouvez-vous ça ? On définit Dieu comme étant ce qui possède toutes les perfections et dans ces perfections, on dit qu'il y a l'existence, donc il y a l'existence, donc on a défini l'existence dès le début, enfin, j'ai pas l'impression qu'on prouve grand-chose, mais après, c'est vrai, mais en fait, c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'en fait, sur ce point, vous avez, c'est d'ailleurs la critique de la Mnitz dont j'allais parler à l'instant, ça tombe bien, vous précédez ce que j'allais dire, c'est-à-dire que, très honnêtement, dans la formulation de Descartes, enfin, honnêtement, c'est très élégant. Maintenant, c'est vrai que quand on se pose cinq minutes, bon, il a posé l'existence comme perfection, non mais, enfin, vous pouvez laisser votre micro allumé afin de me confirmer si c'est bien ça ce que vous avez en tête, mais en tout cas, on a posé l'existence comme perfection, mais, bon, il n'y a pas de lien analytique de la perfection à l'existence. Quand je dis pas de lien analytique, ça veut dire quoi ? Un jugement est analytique si, finalement, ce qu'on prédique est contenu dans le prédicat. Par exemple, enfin, si je dis de vous que vous êtes un animal rationnel, enfin, l'homme est un animal rationnel, c'est dans la définition d'homme d'être un animal rationnel, il n'est pas dans la définition de parfait d'être, d'exister, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose qu'on plaque, un peu ad hoc, du moins, ce sera la critique de Lennitz. Et à vrai dire, là-dessus, je pense qu'on peut plutôt le suivre. Donc, en effet, ça nous donne là-dessus un argument assez pernicieux. Mais c'était bien ça le point qui vous génait ? Oui, oui, c'est satisfait de supposer a priori. Et aussi, c'est vrai que, oui, dire que l'existence est une perfection, ce n'est pas si évident. Oui, très bien. Non, mais d'accord, d'accord, très bien. Oui, mais oui, tout à fait. En tout cas, le fait que cet argument se morde la queue, bon, on va se retrouver comme Pascal a dit de Descartes qu'il est inutile et incertain, mais sans avoir de jugement aussi dur à l'égard de ce pauvre Descartes. Il est vrai que, comment dire, comme je viens de l'exprimer ici, bon, parmi les difficultés de l'argument de Descartes, on en verra d'autres par la suite, il y a déjà la question de la perfection qui n'a pas le lien analytique avec l'existence, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, affirmer que l'existence est une perfection est un jugement synthétique. Au même titre que par exemple, affirmer ce chat est vert. Enfin, vous n'avez jamais vu un chat vert, mais peu importe, ce chat est noir. Bon, c'est un jugement synthétique, ce n'est pas contenu dans les définitions d'un concept de chat, d'être noir. Bon, passons. Donc, à partir de là, comment dire, ce que nous proposera Leibniz, ce sera de substituer à la perfection la nécessité. Et tout de suite, nous dit-il, l'argument tient mieux la route. Il nous dira que si on pose Dieu non pas comme l'être le plus parfait, mais comme l'être nécessaire, il suffit que Dieu soit possible pour que Dieu existe. Vous voyez, donc, en fait, il prétendait essayer de rectifier la preuve de Descartes avec simplement une substitution d'un terme à l'autre, donc, la substitution à perfection de nécessité, mais ce faisant, en fait, il nous propose tout simplement une autre preuve qui, à vrai dire, est beaucoup plus efficace, mais ça, en fait, on le verra surtout la séance prochaine parce que là, je ne vais pas avoir le temps de... En tout cas, ce n'est pas l'occasion ici puisque c'est une preuve qu'il y aura une grande postérité à l'époque contemporaine, donc je ne vais pas avoir le temps de l'étayer, mais vous voyez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'une chose, d'un être qu'il est nécessaire ? Ça veut dire que pour peu qu'il soit possible, il existe. Donc, à partir du moment où vous posez que Dieu est nécessaire, il vous suffit d'accepter un seul axiome, donc c'est un peu plus gourmand que dans le cas de Descartes, apparemment, parce qu'apparemment dans le cas de Descartes, il y avait à peu de l'ospré, pas besoin d'axiome, enfin, en réalité, il y avait besoin de l'existence et de perfection, mais Descartes déguisait un peu dans ses formulations. Il faut aussi avouer que là-dessus, Descartes... Bon. que là-dessus, Descartes a parfois un peu du sophiste en lui sur ce point, mais passons. Évidemment, je dis ça avec respect pour ce cher Descartes, je ne prétends pas ici le traité sophiste, mais quoi qu'il en soit, avec la nécessité, il est évident que pour peu que vous soyez possible, si vous êtes un être nécessaire, vous existez. Ce que nous dit Leibniz, c'est qu'à partir de là, on a juste besoin d'un seul axiome à savoir que Dieu est possible, et donc, en effet, on peut contester l'argument ontologique en disant, mais non, Dieu est impossible, l'idée de Dieu est impossible, mais au lieu de Leibniz, c'est un axiome très fort que de poser l'impossibilité de l'idée de Dieu, et donc, à partir de là, on a une preuve satisfaisante de l'existence de Dieu. Mais comme je vous le disais, je préfère ne pas m'étendre plus là-dessus, dans la mesure où on a là une formulation qui connaîtra un immense succès au XXe siècle, ne serait-ce que parce que autant au XVIIe siècle on n'a pas encore une logique qui est en mesure de traiter correctement de ces notions nécessités-possibilité, autant au XXe siècle la logique modale, avec Cripke notamment, fournira le formalisme nécessaire pour pouvoir parler de ces notions de possibilités et de nécessités de manière à peu près claire. Mais nous y reviendrons en tout cas lors de la séance suivante. Il est temps, et je m'inquiète vraiment parce qu'il est 18h07 et j'en arrive déjà à Kant, je me dis que définitivement, j'ai mal calibré mon temps, mais on verra bien. En tous les cas, c'est pas grave, de toute façon, je peux anticiper sur le cours suivant de toutes les façons et prendre les questions en fin de séance, mais on verra bien de toute façon. Il est temps d'en venir, en tous les cas, au grand moment, puisque le plus célèbre, et généralement, le point où l'on clôt l'histoire de l'argument ontologique, au moins dans la plupart des manuels français, à tort, bien entendu, les histoires de la philosophie étrangère en témoignent, il y a quantité de reprises de l'argument, ne serait-ce que chez Hegel, chez Gödel, d'ailleurs, si ça vous intéresse, Gödel a une reprise de l'argument de Leibniz, mais assez intéressante, dont je ne parlerai pas au cours suivant, mais qui vaut malgré tout le détour, et d'autres par la suite, sur lesquelles nous nous attendrons au prochain cours. Si vous citez Hegel ici et Gödel ici, c'est que vous n'en parlerez pas du tout, donc, bon, autant vous en parler. Mais il y a aussi, enfin, si en France, la porte des histoires de la philosophie s'arrête là, c'est aussi pour des raisons historiques, à savoir que, je fais ici une petite digression, la philosophie s'institutionnalisant en France au XIXe siècle, comme discipline enseignée au lycée et à l'université, devient un instrument politique, et en particulier, dans ce cas d'espèce, un instrument de l'anticléricalisme, mais passons, ce serait là une longue discussion, vous voyez, l'enseignement philosophique vise à refléter une certaine idée, enfin, non pas une certaine doxa républicaine, c'est pas le terme, même si c'est vrai que c'était très présent dans l'enseignement de la toute fin du XIXe, mais, en tout cas, à ne pas dévier de l'ordre établi, mais passons, c'est pas ça la question, ce serait une trop longue discussion, et ce serait uniquement de l'histoire de l'enseignement de la philosophie, et pas même de l'histoire de la philosophie, donc, je mets ça de côté. En tous les cas, en France ou ailleurs, tout le monde admet, malgré tout, qu'on s'arrête à Kant ou non, que la critique kantienne est de poids. Critique kantienne ou critique kantienne dans la critique, qui se trouve précisément dans la critique de la raison pure. Critique de la raison pure, dans laquelle Kant réfutera l'argument cartésien, y compris dans la version l'égliseienne, dans laquelle il inventera au passage le terme d'argument ontologique, et dans laquelle, c'est le dernier point, il affirmera que l'existence n'est pas un prédicat, c'est le slogan que tout le monde retiendra, en pensant à Kant réfutant l'argument ontologique. Si vous dites à quelqu'un, Kant est argument ontologique, il vous dira, l'existence n'est pas un prédicat. Bon, c'est un peu la phrase slogan, c'est très pavlovien comme réflexe, mais reste à comprendre ce que Kant entend par là, parce que l'existence n'est pas un prédicat, cet énoncé pris seul, n'a pas grand sens, si on ne l'explicite pas au moins un peu. Donc, où se situe-t-on, où Kant réfutit l'argument ontologique ? On se situe dans la dialectique transcendantale, c'est une partie de la critique de la raison pure, dont l'ambition est de démontrer que nous n'avons pas de connaissance des choses en soi. Qu'est-ce que c'est que les choses en soi ? Il faut juste que je revienne à la distinction entre phénomène et choses en soi, donc les phénomènes, c'est simplement la réalité qui nous apparaissent, vous voyez, bon, typiquement, j'ai une réalité sensible, je vois cette lampe noire, il y a une réalité phénoménale de la lampe noire, je vous vois là en face de moi, enfin, je ne vous vois pas puisque nous sommes à distance, mais peu importe, je vous verrai si vous étiez en face, mais au fond, je ne sais pas s'il y a réellement des êtres en face, je ne sais pas quelle est réellement leur nature, à vrai dire, je ne sais pas même s'il y a un temps, un espace, mais vous voyez, je leur donne toutes les espérences sensibles que je reçois en fonction de ces catégories, mais ce sont des catégories qui viennent s'imposer à ma sensibilité et à partir desquelles je vais vous concevoir, donc par exemple, vous, personne, c'est-à-dire comme unité spatiale et temporelle, donc vous avez un corps délimité et vous existez dans le temps en étant toujours les mêmes, mais bon, au fond, je ne sais pas si vous existez réellement et si oui, ce que vous êtes réellement, je ne sais pas ce qu'est le monde en soi, et enfin, c'est ça qu'on veut dire par en soi, c'est dans la nature des choses, je n'y accède pas de toute façon, c'est ce que nous dit Kant, il nous dit qu'on n'y accède pas et que de toute façon, on s'en fiche, enfin, ce sera plus ou moins ça, c'est plus ou moins ça la critique de la raison pure pour la résumer en une phrase, enfin, j'exagère un peu, il n'y a pas que ça, mais, en tous les cas, dans le cas particulier de l'existence de Dieu, donc, ou plutôt de la dialectique transcendantale, évidemment, la critique de la raison pure de façon générale, son objectif est de démolir la métaphysique traditionnelle, et démolir la métaphysique traditionnelle, ça passe par réfuter qu'on puisse connaître les choses en soi, parce que la métaphysique, c'est quoi traditionnellement ? La métaphysique, c'est la discipline qui vous dit, on peut connaître la réalité des choses, donc je peux connaître, par exemple, qui est Dieu, je peux connaître ce qu'est le temps, je peux connaître ce qu'est l'espace, je peux connaître, voilà, qu'est-ce qu'une personne, et j'en passe. Quand on vous dit, la métaphysique, ça ne tient pas debout, et pourquoi ça ne tient pas debout, la dialectique transcendantale est une partie de la critique de la raison pure qui vise à montrer, très simplement, qu'on ne peut pas connaître les choses en soi. D'autres parties de la critique de la raison pure viseront à montrer, par exemple, que des jugements synthétiques, a priori, ne sont pas possibles, je ne vais pas m'étendre là-dessus, de toute façon, je ne suis pas là pour vous parler de la critique de la raison pure de manière détaillée, ce ne serait pas l'objet d'un cours, mais l'objet d'un semestre, voire l'objet d'un an, mais passons. Mais j'imagine qu'on vous a déjà parlé de la critique de la raison pure lors d'autres séances, de toute façon, donc, utile de le mettre en place. Alors, pour être tout à fait exact, Kant fournit quatre arguments contre l'argument cartésien. Notez d'ailleurs qu'il s'oppose à l'argument cartésien, non pas à l'argument, c'est le mien qu'il ne connaît pas de toute façon. Il a dû lire Saint-Thomas à l'occasion, voilà encore, c'est bon. Mais, en tous les cas, il fournit quatre arguments contre l'argument cartésien, dont l'un sera le slogan « L'existence n'est pas un prédicat ». Et c'est celui sur lequel je vais le plus m'étendre pour une raison évidente, à savoir que c'est le seul à être profondément original. Je vais tout de même, en m'appuyant d'ailleurs sur un article d'une commentatrice de Kant, Pasternak, mais peu importe, dire quelques mots des trois autres arguments, même s'ils sont beaucoup moins forts et beaucoup plus classiques. Enfin, beaucoup moins forts, c'est à voir, mais en tout cas beaucoup plus classiques, ça c'est clair. Puisqu'il vise à montrer que même à supposer que l'existence est un prédicat, vous ne savez pas encore, ou plutôt, vous vous en doutez, mais on n'a pas encore explicité ce que ça signifie de dire que l'existence n'est pas un prédicat, mais en tous les cas, vous doutez bien que dire que l'existence est un prédicat, c'est la négation de l'existence n'est pas un prédicat, donc même à le supposer et partant à admettre, pour fournir une définition sommaire et de travail pour l'instant que l'existence est contenue dans le concept de Dieu, il n'y a pas de problème. Le premier argument, donc je vais présenter du coup les trois arguments, trois autres que l'existence n'est pas un prédicat. Le premier, qui n'est pas neuf, mais ressemble beaucoup à un des arguments de saint Thomas, consiste à dire que, de même qu'on ne peut poser un triangle sans poser qu'il a trois angles, vous retrouvez ici l'exemple de Descartes, Descartes qui fournissait son triangle, qui donnait l'exemple du triangle à tout bout de champ, on ne peut pas poser Dieu sans poser l'existence nécessaire, mais de même qu'il suffit de ne pas poser le triangle pour ne pas poser ses trois angles, il suffit de ne pas poser Dieu pour ne pas poser son existence nécessaire. Dit autrement, supprimer l'existence, c'est supprimer la chose avec ses prédicats, donc si l'existence est un prédicat, elle est supprimée au passage lorsqu'on supprime la chose avec tous ses prédicats. Bon. Le second, pas neuf non plus, consiste à estimer que dire Dieu existe et formuler une tautologie, à admettre hypothèse que l'existence est contenue dans le concept de Dieu. L'argument ontologique se résumerait donc, on retrouve là l'objection de Caterus à Descartes, qui était celle des premières objections aux étitions métaphysiques, donc dans une version élaborée de l'objection ontomiste, ça se résume à Dieu existe, donc Dieu existe. Bon. Pas très concluant comme preuve, comme vous pouvez le voir, parce que, bon, poser comme prémisse la conclusion qu'on veut, c'est finalement avoir un argument circulaire, ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, Valentin, ce que vous disiez tout à l'heure, Valentin, en même part, oui, c'est le serpent qui se boit à la queue. Le troisième, supposons que l'existence soit un prédical encore, X existe, est-il un énoncé analytique ou synthétique ? Donc, analytique, synthétique, vous voyez la distinction, si quelqu'un veut essayer de définir ces termes, qu'est-ce qu'un jugement analytique, qu'est-ce qu'un jugement synthétique ? Est-il nécessaire que je redéfinisse ça ou l'un d'entre vous ? Allez-y. Pour moi, justement, analytique, c'est comme une tautologie, c'est quand ce qu'on dérive est déjà contenu dans la définition de la chose. Voilà. Il jugement synthétique. Enfin, c'est assez évident, du coup. Sauf que quand on compare plusieurs choses ou qu'on prend des choses qui ne sont pas contenues dans la définition d'une chose. Alors, pas forcément quand on compare plusieurs choses, mais en fait, de façon générale, quand on prédique quelque chose qui ajoute une détermination à l'objet dont vous le prédiquez. Donc, oui, par exemple, je dis de vous que vous êtes... Qu'est-ce qui rajouterait votre détermination ? Un exemple... Non, mais c'est vraiment tout bête. C'est vraiment tout bête. Par exemple, je dis ce chat est noir. Bon, la noirceur n'est pas contenue dans la définition du chat. Voilà, c'est assez évident. Alors, d'ailleurs, il y a toute une question, ce sera une des grandes questions de la critique de la raison pure. Est-ce que cette distinction correspond à la distinction a priori, a posteriori ? Donc, est-ce que tout jugement synthétique est a priori et vice-versa ? Est-ce que tout jugement analytique est a posteriori et vice-versa ? Est-ce que tout jugement analytique est a priori et vice-versa ? Mais ça, c'est une longue discussion parce que vous voyez le a priori, a posteriori, donc il ne convoque aucun élément empirique qui en convoque et la distinction analytique-synthétique donc qui n'ajoute rien à la définition de la chose ou qui en ajoute, ça semble se ressembler beaucoup. Donc, à partir de là, ce sera la grande question de la critique de la raison pure mais je ne vais pas en venir à cette discussion précisément. On pourra y revenir éventuellement par la suite si vous avez des questions. Mais en tous les cas, supposons que l'existant soit en prédicat. X existe, est-il analytique ou synthétique ? En d'autres termes, n'ajoute-t-il rien à la détermination de X ou y ajoute-t-il quelque chose ? Bon. Supposons que ce soit analytique. Alors, on retrouve la seconde objection de Kant, à savoir que c'est le serpent qui se mord là que Dieu existe, donc Dieu existe. Si c'est contenu dans la définition de Dieu, ben voilà. Mais si on veut qu'il y ait preuve, il faut que ce soit synthétique à partir de là parce que sinon, il n'y a pas de preuve. Sinon, il y a juste une tautologie et une tautologie, comme vous le savez, ne prouve rien. Enfin, oui, ne prouve rien tout simplement. Donc, si c'est synthétique, exister s'ajoute au concept de Dieu. Et ça a quoi comme conséquence ? Ça a comme conséquence qu'exister n'est pas compris dans la définition de Dieu. Et donc, que la preuve ontologique ne tient plus. Voilà. Donc, on ne peut pas concevoir par exemple l'existence comme une déperfection pour un simple exemple particulier. On ne peut pas concevoir l'existence comme une déperfection parce que les perfections font partie de la définition de Dieu. Mais passons. Donc, voilà pour les trois premières objections de Kant à Descartes. Il est temps maintenant d'en venir à la quatrième nouvelle élection que Kant pense à juste titre à l'objection la plus importante de celle qu'il a formulée, puisqu'elle a le mérite de répondre aussi à leur vie par l'initien. Et d'ailleurs, je devrais lui faire un sort au cours suivant lorsque je reprendrai les preuves de l'initien. L'existence n'est pas un prédicat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de propriété existe. Exister n'est pas une propriété. C'est juste grammatical. En fait, plus exactement, alors qu'il dit que ce n'est pas un prédicat, il dit plus exactement que c'est un prédicat logique. En d'autres termes, c'est purement grammatical et pas un prédicat réel. Ça ne dit rien de la chose. Si je dis par exemple, je vais vous donner un exemple de prédicat. Emmanuel Macron pèse 80 kg. Je ne sais pas combien il pèse, mais peu importe. Son poids est une propriété. Et pourquoi est-elle une propriété ? Parce qu'elle est commune à toutes les choses pesant 80 kg. Mais dire qu'Emmanuel Macron existe et cette chaise existe ne pose rien de commun entre Macron et la chaise. Il est simplement là une copule logique. Et ça, ça nous amène en fait à une idée assez importante, à savoir que pour qu'il y ait prédicat, il faut que vous posiez une propriété. Et pour qu'il y ait propriété, il faut que vous ayez quelque chose qui soit identique, quelle que soit la lettre auxquelles vous le posez, auxquelles vous l'attribuez. Si je dis ce livre est blanc et cette page web est blanche, je parle d'une propriété qui est la même dans les deux cas. Lorsque je dis Emmanuel Macron existe et cette chaise existe, je ne vois pas ce qu'il y a de commun entre Macron et la chaise. se contenter de poser qu'il existe X tel que X est Macron ou X est une chaise, c'est ça qu'on fait. En fait, tout ce qu'on pose, c'est qu'il existe X tel que X est Macron. On n'ajoute rien à la détermination de X. On ne dit rien de X. Pardon. Pardon. Oui, allez-y. Allez-y. Pourtant, si on dit que deux choses n'existent pas, elles ont en commun le fait qu'elles n'existent pas, que ce sont des imaginaires collectifs, par exemple, les centaures et les farfadès, ça n'existe pas. Et c'est ça qui les lit. Alors, attention, qu'est-ce que vous dites lorsqu'une chose n'existe pas ? En fait, vous ne dites rien de la chose. Et enfin, on retrouve là, vous nous faites de la prédication meinung bien. Vous nous faites du meinung. Ce que vous direz, en fait, de manière systémique, ce que vous direz quand là-dessus, c'est qu'en fait, si vous dites d'une chose qui n'existe pas, ce que vous dites rigoureusement, c'est qu'en fait, que pour toute X, comment dire, aucun des X qui existe n'est la chose en question. Et donc, à partir de là, vous dites des choses. Enfin, pardon, je vais reformuler ça autrement. Désolé, avec un tableau, ce sera définitivement plus simple. Alors, comment vous traduisez la propriété X n'existe pas ? Comment vous traduisez ça logiquement ? Pour tout élément dans l'univers, il n'y a pas X ? Non, pour tout élément dans l'univers, tout élément est différent. Tout élément est différent. Voilà, exactement, de X. Et donc, vous ne dites rien de X. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous dites des choses des autres éléments de l'univers, ceux qui existent réellement. Ouais, c'est vrai. parce que sinon, on tombe dans la prédication main-nonguienne, en fait, qui était le quatrième axiom, on l'avait vu pour Saint-Dancel, qui était justement l'idée de dire qu'on peut réellement prédiquer des choses d'entités qui n'existent pas. En fait, ce que vous disent, ceux qui rejettent la prédication main-nonguienne, c'est qu'en fait, il n'y a aucune propriété à attribuer à autres entités n'existant pas. Alors, Kant ne va pas aussi loin, bon, il admet qu'on puisse prédiquer dans un sens dérivé des choses, qu'on puisse prédiquer réellement d'entités fictionnelles, mais en tous les cas, lorsqu'on dit d'entités qu'elles n'existent pas, on ne dit rien de ces entités. On dit des choses des entités qui existent réellement et on dit des entités qu'elles ne sont pas cette chose. Voilà. Oui. Voilà. Je vois, je vois. Donc, et justement, voilà, c'est en ce sens-là que l'existence n'est qu'une condition préalable. En fait, oui, pour le reformuler, voilà, je vais faire l'oreille comme ça, en fait. L'existence est une condition préalable à l'instantiation des propriétés. Il y a besoin de l'existence pour pouvoir instancier une quelconque propriété. Mais l'existence en elle-même n'est pas une propriété. Voilà. Vous suivez sur ce point ? Je n'ai pas tout compris les mots de la dernière phrase. Désolé. Ah, pardon. D'accord. Lorsque je dis oui, instancier une propriété, ça veut dire finalement désigner un élément, enfin, dire d'un élément du monde qu'il a cette propriété. C'est tout. Donc, une instantiation de la propriété, c'est concrètement que la propriété se trouve chez un individu. Voilà. C'est aussi simple que cela. Désolé, oui, c'est vrai que ça peut avoir l'air très jargonnant. En fait, bon, je devrais me méfier et simplifier. je devrais me méfier, mais bon, faire relire peut-être mon cours en termes de lexique. C'est vrai que... Mais, voilà. Justement, en fait, à vrai dire, l'argument de Kant est plus facilement compréhensible lorsqu'on l'interprète de manière radicale. Ce que je vous disais tout à l'heure, en refusant complètement toute thèse by Nonghien, donc j'emprunt ici à Alston, en fait, ce n'est pas exactement la thèse kantienne. On va y venir ensuite à ce qui est exactement la thèse kantienne, mais je trouve d'abord ça plus facile à comprendre en prenant une thèse plus radicale que ce que propose Kant avant d'en venir à la thèse kantienne à proprement parler. Donc, la thèse plus radicale que la thèse kantienne, c'est une thèse que j'emprunte ici à William Alston, dont je reparlerai au cours suivant, The Ontological Argument Revisited. Donc, ce n'est pas une lecture de Kant. Alston ne prétend pas que ce soit une lecture de Kant, mais en tous les cas, ça fournit un argument intéressant, à savoir que, bon, on ne peut rien prédiquer de choses qui n'existent pas. On ne peut pas dire qu'une licorne possède une corne, ça n'a aucun sens. Donc, par exemple, lorsque je dis il n'y a aucune tarte dans le four et la tarte qui est dans le four est sucrée, c'est l'exemple que Donald Stone, vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Je ne peux pas dire que la tarte qui est dans le four est sucrée si je viens de dire qu'il n'y a aucune tarte dans le four. Et ça, ça prouve bien qu'on ne peut rien prédiquer d'entité fictive. Pourquoi je sens le besoin de formuler ça ? Pourquoi je sens le besoin ça rend d'autant plus évident que l'existence ne peut pas être un prédicat. Vous allez peut-être me demander mais dans ce genre de circonstances comment on traduit des énoncés du type un cintor à quatre pattes ? En fait, en général, on se débrouille pour leur donner un sens différent, enfin, pour leur donner un sens qui n'attribue rien à proprement parler aux cintors. Donc, par exemple, dire les cintors ont quatre pattes signifient simplement lorsque les Grecs narraient leur mythe, ils utilisaient un mot signifiant cintors en association avec le mot quadrupédie. Enfin bon, on le formerait plutôt comme ça mais vous voyez bien à partir de là que vous ne prédiquez rien de la chose. Donc, ça c'est une thèse plus radicale que la thèse qu'ancienne mais c'est une thèse qui permet de rendre particulièrement manifeste que l'existence n'est pas un prédicat. On verra au cours suivant pourquoi cette thèse n'est pas toujours très satisfaisante en particulier lorsqu'il s'agit de parler d'entités de fiction. Je pourrais vous en dire quelques mots dès à présent mais à vrai dire dans la durée il va me rester du temps de toute façon mais l'argument de Kant est en fait un peu plus faible que ça. C'est-à-dire qu'il admet qu'on puisse prédiquer des choses d'entités et à une seule condition que ces entités soient possibles. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? L'objet ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour le formuler dans le jargon kantien l'objet n'est pas contenu analytiquement dans son concept mais s'y ajoute de manière synthétique. Vous allez me dire c'est du charabia c'est normal c'est du Kant ça veut dire tout simplement que dans aucun concept il ne peut y avoir d'existence mais ça pour conséquent enfin comment dire pardon dans aucun concept il n'y a l'objet qui instancie ce concept mais ça a comme conséquence que le concept doit contenir réellement enfin doit contenir en lui toutes les propriétés que contiendra l'objet. 100 euros fictifs correspondent après tout au même concept que 100 euros réels nous dit Kant enfin il donne l'exemple avec les taleurs qui sont l'unité de vise de l'époque mais dans tous les cas l'idée est là à savoir qu'on prédique toujours quelque chose d'un concept et non d'une chose à pouvoir en parler alors vous me direz que ça ressemble à l'argument cartésien selon lequel on prédique toujours d'une idée et non pas d'une chose c'est pas alors il y a de ça il y a de ça évidemment mais ça ne pose pas comment dire ça ne fait pas pour autant de l'existence un prédicat enfin là dessus la critique kantienne demeure valide dans la mesure où comme on l'a vu tout à l'heure il n'y a rien de commun entre deux choses qui existent c'était pour ça que j'étais parti de l'affirmation si x existe et y existe il n'y a rien de commun enfin ça ne pose rien de commun entre x et y plutôt que de parler de la négation plutôt que de partir de la négation et de partir de la non-existence sur laquelle du coup nous sommes nous sommes arrivés avec l'exemple des êtres n'existants pas pour prouver que ne pas exister n'est pas une propriété de la chose bon quoi qu'il en soit l'existence n'est pas un prédicat mais dans le système kantien on peut prédiquer malgré tout des choses d'entité fictive solution qui à vrai dire est plus satisfaisante que ne pas pouvoir prédiquer du tout parce que ça voudrait dire à chaque fois devoir retraduire les annoncés du type les cintors ont quatre pattes de manière très savante avec dans toutes les phrases où vous avez le mot patte et le mot cintor vous devez utiliser quatre avec patte vous vous retrouverez avec des constructions à l'ambique comme ça pour avoir une phrase qui fonctionne enfin bon vous vous retrouverez avec des constructions à l'ambique et comme ça ça n'aurait pas tellement de sens bon en tous les cas on en arrive à la conclusion avec l'argument qu'en ancien que la propriété existe ne peut appartenir à aucune nature faute d'être une propriété et ça ça ruine l'argument cartésien parce que selon l'argument cartésien elle appartenait à l'être suprêmement parfait à l'ensumme perfectu dit autrement on ne peut dire quoi que ce soit de Dieu qu'à une seule condition qui est de postuler son existence voilà ce en quoi consiste la critique kantienne voilà ce en quoi critique la critique kantienne de donc de l'argument cartésien donc j'ai vraiment beaucoup d'avance mais je vais résumer brièvement en tous les cas j'ai prévu de résumer brièvement de toute façon ce que nous avions vu en deux mots donc nous sommes d'abord repartis de la critique enfin de l'argument de Saint Anselme avec cet être tel qu'on en peut concevoir de plus grand et donc cette preuve par l'absurde à partir de l'être tel qu'on en peut concevoir de plus grand donc supposons qu'on puisse enfin supposons qu'il n'existe pas alors on peut en concevoir un plus grand puisqu'il existerait aussi dans l'imagination on a pu voir qu'en fait l'argument de Saint Anselme sous une apparence de simplicité très lourd enfin avait une axiomatique très lourde ce qui nous avait mené donc d'abord à la critique par Saint Thomas qui justement remettait en doute quatre axiomes sur les cinq et montrait qu'en fait ces axiomes là n'avaient rien d'évident ce qui nous a permis finalement d'arriver à d'autres tentatives de preuve de l'existence de Dieu tentatives qui précisément ne reposent pas en tout cas pas sur les axiomes maïdonguien ni sur la nécessité de postuler une relation d'ordre donc c'était en particulier l'argument cartésien argument cartésien qui est très séduisant mais qui on l'a vu a le tort de se mordre la queue avec cette question de la perfection de l'existence enfin la perfection contenant l'existence ce qui nous a mené à parler très brièvement de l'argument laïmnetien argument laïmnetien sur lequel je m'étendrai la fois suivante mais qui en tous les cas substituait à cette perfection l'idée de nécessité ce qui permettait de démontrer l'existence de Dieu simplement en posant que l'existence de Dieu est possible reste que dans tous les cas toutes ces démonstrations reposent sur l'idée selon laquelle l'existence est un prédicat et justement Kant critiquera cette critiquera ce postulat et démontrera à partir des exemples que nous avons donnés enfin c'est ce que nous voulons de toute façon de montrer que l'existence n'est pas à proprement parler un prédicat ou du moins n'est qu'un prédicat logique c'est à dire que c'est purement grammatical bon c'est purement grammatical ça n'a pas d'autre valeur que cela bon alors notez d'ailleurs que chez Kant ça ruinera définitivement toute tentative de prouver Dieu par la raison pure parce que alors la grande idée de Kant c'est que les autres preuves de Dieu y compris des preuves a posteriori peuvent se réduire à la preuve a priori puisqu'elle demande à un moment de enfin de postuler enfin puisque ce qu'il faut démontrer c'est un énoncé de la forme X existe et ce alors qu'il n'y a aucune évidence empirique de l'existence de X et que ce X en question c'est une chose en soi chose en soi inaccessible donc ça fait qu'en réalité les preuves même les preuves a posteriori reposent sur l'idée selon laquelle l'existence de sa prédicat donc en réalité toutes les preuves dit Kant de l'existence de Dieu sont définitivement ruinées ou du moins toutes les preuves passant par la raison pure c'est à dire par une raison qui comment dire qui est théorique qui oui manie des concepts et est manie par le syllogisme notez d'ailleurs qu'en fait Kant réintroduira par la suite l'idée de Dieu la raison pratique via l'éthique mais ça c'est une autre discussion de toute façon d'autant qu'il n'en va pas à proprement parler de qu'il n'en va pas à proprement parler d'une preuve de l'existence de Dieu qu'il n'en va pas à proprement parler d'une preuve de l'existence de Dieu et en tout cas qu'il n'en va certainement pas d'une preuve ontologique de l'existence de Dieu bon et définitivement j'ai trop tenu d'avance c'est quand même c'est sidérant je savais que j'aurais un peu de mal à calibrer mon temps avec ça parce que je vous ai fourni l'exempli donc ça dépendait aussi du temps qu'on passait sur les textes bon est-ce que c'est donc d'abord je prends toutes les questions je suis vraiment désolé parce que vous allez me dire je prends toutes les questions si vous souhaitez que je commence à introduire par ailleurs le cours suivant c'est aussi possible dans la mesure ou à revenir sur un point précis par exemple je suis allé très vite sur la preuve de l'initienne enfin voilà peu importe je suis à votre disposition mais d'abord première question enfin j'ai d'abord une question à vous poser était-ce à peu près clair parce que ça va j'ai à peu près suivi à part peut-être juste l'idée de quand j'ai un peu enfin moins bien saisie je pense mais si d'ailleurs j'ai un peu redéveloppé cette idée alors qu'est-ce qui vous a gêné là-dedans qu'est-ce que vous avez pas saisi surtout la la vous avez une phrase vous avez dit c'était du Kant totalement c'était oui l'objet n'est pas contenu analytiquement dans son concept mais s'y ajoute de manière synthétique oui c'est ça oui oui enfin la citation n'est pas de Kant mais enfin je crois pas que ce soit une citation textuelle c'est pas une citation textuelle de Kant puisque bon c'est pas que je le crois pas c'est que c'est une phrase que j'ai formulée de toute façon mais enfin c'est c'est de toute façon c'est vrai que c'est du vergon kantien bon qu'est-ce qu'on entend par là enfin de toute façon ça c'était pas essentiel à la critique enfin ça c'était pas essentiel à l'idée que l'existence n'était pas dans la critique ici il s'agissait simplement de dire avec Kant qu'on peut malgré tout prédiquer d'entités fictives enfin donc instancier des prédicats avec des entités fictives pour peu que ces entités soient possibles donc en d'autres termes est-il possible d'imaginer un centaure oui il n'y a pas d'absurdité logique à l'idée de centaure donc à partir de là un centaure peut avoir quatre pattes bon je peux dire un centaure a quatre pattes pourquoi pourquoi cela est-il possible dans le système Kant c'est pas possible pour la même raison que Descartes enfin c'est à dire que c'est possible c'est une raison proche en fait de la raison de Descartes pour le dire assez trivialement dans le concept lorsque je formule un concept vous voyez ce concept ne contient pas en lui l'existence de la chose ceci notamment d'abord parce que l'existence c'est pas un prédicat donc de toute façon ça ne peut pas être contenu dans un concept et puis secondement parce que de toute façon l'existence de la chose se manifeste lorsque je l'observe vous voyez donc c'est pour cela qu'elle s'y ajoute de manière synthétique en d'autres termes elle s'y ajoute parce qu'on l'observe dans le monde comme je vous le disais 100 euros fictifs c'est le même concept que 100 euros réels d'accord donc vous avez le concept de 100 euros et puis bon qu'il soit fictif ou réel ça reste le même concept simplement les 100 euros réels par ailleurs vous les avez en face de vous donc vous allez me dire ces 100 euros sont réels mais donc ça a quoi comme conséquence ? ça a comme conséquence que vous pouvez prédiquer appliquer des prédicats aux 100 euros fictifs vous pouvez par exemple dire pour une monnaie qui n'existe pas je ne sais pas moi une monnaie qui n'existe pas alors à tout hasard une monnaie fictionnelle tiens le gallion dans Harry Potter par exemple a un excellent taux de change par rapport à le livre Sterling bon c'est un énoncé enfin on prédique quelque chose du gallion qui pourtant n'existe absolument pas mais ce n'est pas un problème parce que encore une fois l'objet ne fait que s'ajouter de manière synthétique au concept donc c'est pour cela nous dit Kant que les propriétés sont contenues dans le concept donc en fait c'est en quelque sorte l'idée de Descartes mais l'idée de Descartes explicité l'idée de Descartes étayée l'idée de Descartes assise parce que Descartes nous balançait un peu à la figure comme ça bon bah de toute façon ne vous en faites pas les idées enfin comment dire les propriétés elles sont dans l'idée sans se poser plus de questions sur ce que ça voulait dire précisément mais Kant nous dit finalement mais oui mais précisément si les propriétés sont contenues dans l'idée et non pas dans la chose c'est justement parce que l'existence s'ajoute de manière synthétique au concept et donc qu'on ne peut pas poser l'existence comme prédicat bon je ne sais pas si je suis plus clair attendez bon surtout que si assez on peut définir quelque chose et donc on prend un mot et on lui attribue enfin on lui relie des attributs de manière analytique oui exactement et après synthétiquement on dit ce truc qu'on a défini regardez je l'observe là et donc là il existe mais c'est un truc qui se rajoute c'est pas dans la définition c'est il faut une définition d'un côté et après dire cette définition a un lien avec la réalité alors oui c'est ça à condition qu'on veuille prouver l'existence de la chose parce qu'on peut justement enfin ce que ça permet pourquoi j'avais tenu à faire ce laïus parce que ça permettait malgré tout de parler d'entité fictive c'est à dire que je peux malgré tout dire maintenant avec ce genre d'argument un synthor à quatre pattes vous voyez ça c'est pas un valide échéquante c'était juste à ça que servait cet argument oui on peut aussi faire des définitions et continuer à faire des raisonnements dessus sans jamais se poser la question de s'ils existent ou pas mais juste comme en mathématiques finalement oui exactement enfin même si en mathématiques en fait en réalité Kant pense que les jugements mathématiques sont synthétiques mais bon enfin c'est une thèse sur laquelle primo bon qui a été très discutée seconde au bon avec laquelle j'ai beaucoup de mal mais bon voilà non mais mais ça c'est autre chose parce que oui oui pour Kant on ajoute quelque chose à la détermination de l'objet lorsque enfin en mathématiques mais passons enfin c'est pas c'est pas là le débat de toute façon mais à supposer que les jugements mathématiques soient analytiques ce qu'on peut admettre de toute façon et on peut admettre du coup que Kant peut-être se trompe là-dessus enfin que ce serait un grand débat de toute façon et puis c'est pas l'objet de toute façon d'autant que j'ai pas les compétences pour aborder la discussion de l'analyticité ou du caractère synthétique des jugements mathématiques vous lirez Kant si ça vous intéresse là-dessus et voilà d'accord non parce que c'est vraiment un point précis dans le système Kant vous avez choisi le pire exemple en fait c'est pour ça que c'est pour ça que je rime parce que c'est vraiment l'exemple sur lequel Kant est compliqué celui des jugements mathématiques donc voilà d'autant plus que les jugements mathématiques qu'il fournit sont toujours des jugements assez bécassons 7 plus 5 égale 12 alors bon et puis il nous dit on pose une réalité nouvelle en posant le nombre 12 bon alors enfin vous irez voir ça de première main de toute façon je ne vais pas me dire de Kant je ne suis pas là pour ça d'accord mais voilà donc j'espère avoir un peu préclarifié ce point malgré tout à part l'exemple mal choisi des jugements mathématiques on va prendre un autre exemple de jugements analytiques l'exemple par exemple qu'est-ce que je peux prendre oui enfin faire des raisonnements dessus tenez je donnais tout à l'heure l'exemple du galion bon bah mettons que l'échange trois galions contre comment s'appelle l'autre les autres unités dans Harry Potter je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet exemple mais peu importe enfin les exemples ne sont pas spécialement mieux choisis je suis désolé d'accord oui non oui c'était juste pour dire que oui j'avais mieux compris l'idée voilà très bien allez une petite question d'autres questions d'autres points peu clairs bon j'avais le sentiment d'être une question sur l'argument de laibnitz en fait si j'ai bien entendu vous avez dit que laibnitz disait que Dieu était nécessaire et donc il suffisait qu'il soit possible pour qu'il existe voilà mais je ne vois pas pourquoi en fait parce que pour moi nécessaire c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être je ne vois pas pourquoi il faut que ce soit possible en plus alors en fait justement c'est là le point intéressant c'est ce qu'aurait dit Descartes en fait Descartes aurait dit ça bah oui nécessaire donc ça existe donc de toute façon ça doit exister mais quand on y prête attention ce qu'on dit lorsqu'on dit d'un être qu'il est nécessaire c'est donc qu'il existe dans tous les mondes possibles vous voyez enfin le jargon je ne sais pas si le jargon des mondes possibles vous parle je vais y revenir de toute façon plus longuement la semaine prochaine je vais peut-être vous envoyer en fait d'ailleurs un pdf là-dessus en guise de texte éventuellement à lire avant la séance ça pourrait être sympa mais grosso modo bon on définit les mondes on définit un monde comme un ensemble d'états du monde bon typiquement vous êtes brûle vous êtes dans cette chambre les lampadaires sont allumées etc bon on a tout un ensemble d'états du monde donc on a un d'accord vous allez me dire bon ça n'a aucun rapport mais vous allez voir que si ça a un rapport je vais y venir donc on a différents mondes possibles donc est-ce que je sache j'aurais pu naître avec le nez un peu plus long voilà ça aurait été un autre monde possible j'aurais eu le nez plus long tout le reste du monde aurait été identique c'est un autre monde possible d'accord en fait la nécessité consiste en effet à dire que ça ne peut pas ne pas exister mais qu'est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas ne pas exister ça veut dire que dans tous les mondes possibles ça existe mais les mondes possibles c'est quoi ? c'est des ensembles d'états du monde qui sont cohérents entre eux vous voyez ce que je veux dire en fait je pourrais concevoir un être nécessaire qui serait incohérent et qui serait de toute façon incompatible avec ce monde je ne sais pas moi si l'être nécessaire alors oui bon après le problème c'est que si je prends un être il sera forcément contingent si je prends un être autre que Dieu enfin c'est le problème c'est un peu le serpent qui se mord la queue mais mettons une proposition je cherche une proposition nécessaire oui tenez il y a quantité de propositions nécessaires qui peuvent fonctionner le fils vous allez me dire que techniquement cette proposition aurait été possible bon admettons qu'elle eût été impossible bon si Socrate était oui voilà si Socrate était un alligator son fils eût été un alligator la proposition est analytique donc elle est toujours vraie d'une vérité nécessaire vous voyez parce que le fils d'un alligator elle ne peut pas être au-clos qu'un alligator de toute façon bon elle n'est pas analytique elle est synthétique bon elle est synthétique mais elle est toujours vraie de toute façon elle est nécessaire de toute façon on peut imaginer un monde possible où les alligators ont pour enfants des humains donc non ça ne marche pas bon si Socrate avait été un alligator Socrate eût eu quatre pattes voilà ça n'appartient à aucun monde possible pourquoi ? parce qu'elle est de l'essence de Socrate d'être un être humain c'est de son essence et s'il est un alligator il n'est plus Socrate vous voyez ce que je veux dire alors bon en réalité il y a débat sur ce point mais je vous propose parce que bon certains vous disent qu'en fait on peut changer indéfiniment l'identité mais ça pose d'énormes problèmes parce que ça voudrait dire qu'il y a des mondes possibles où je suis vous et vous moi bon mais ça crée des paradoxes assez compliqués donc admettons pour l'instant qu'il y a une essence chez les individus donc par exemple dans notre essence il y a le fait d'être un être humain Socrate est un alligator c'est une proposition nécessaire enfin Socrate est un alligator donc Socrate a quatre pattes pardon c'est ça la proposition nécessaire pourtant il n'y a aucun monde où elle est vraie alors même qu'elle est nécessaire pourquoi ? parce que précisément elle est impossible il n'y a aucun monde possible dans lequel elle est vraie il aurait suffi qu'elle fût vraie dans un seul monde ah pardon vous ne m'entendez plus ? ma parole ça fait deux minutes j'entends à nouveau c'est juste qu'il y a des moments où j'en vous entends plus pendant quelques secondes je ne sais pas si ça fait ça que à moi ou aux autres aussi m'entendez-vous vous autres parce que comme je vous l'ai dit j'ai parfois une connexion irréable moi ça n'a jamais coupé pendant toute l'explication d'accord donc lorsque je parlais d'alligator très bien ça ne coupait pas ça vous a fait une chose mystérieuse deux coupures et une est-ce que nous deux qui avons des problèmes ? comment ? pardon vous m'entendez-vous ? c'est bien contre vous ? oui vous m'entendez ? oui probablement bon pour une fois c'est pas le mien c'est bien alors bon puisque c'était la question de Clotilde je vais peut-être attendre que vous puissiez me confirmer que vous m'entendez avant de reprendre entendez-vous ? oui oui j'entends d'accord très bien donc vous pouvez voir que la proposition Socrate à l'alligator donc Socrate à quatre pattes est une proposition nécessaire n'est-ce pas ? pourtant c'est une proposition toujours fausse et pourquoi est-elle toujours fausse ? précisément parce qu'elle n'est vraie dans aucun monde possible ne pas pouvoir être autrement c'est être ainsi dans tous les mondes possibles mais les mondes possibles ne contiennent que des états du monde possibles par définition donc si Dieu était d'impossible Dieu n'existerait dans aucun des mondes possibles et donc à partir de là il aurait beau être l'être nécessaire ça ne change rien au fait qu'il n'aurait pas existé de la même façon que la proposition Socrate est un alligator donc Socrate à quatre pattes a beau être nécessaire comme elle n'est vraie dans aucun monde possible elle est fausse elle est fausse enfin pardon elle n'est pas fausse si Socrate est un alligator alors Socrate à quatre pattes mais en fait en plus rigoureusement non mais qu'est-ce que je raconte décidément j'ai pris un très mauvais exemple parce que rigoureusement cette proposition est vraie dans la mesure où cette proposition me dit si Socrate est un alligator Socrate à quatre pattes Socrate n'est pas un alligator donc bon ex falso colibet donc cette proposition est vraie non je suis désolé mon exemple est mauvais pardon je devrais choisir un autre exemple qu'est-ce que je pourrais choisir comme être en fait parce qu'il n'y a pas des masses d'êtres nécessaires mais en tous les cas bon canoniquement comment on définit la nécessité oui je veux plutôt partir simplement juste de la définition de la nécessité est nécessaire un être qui existe dans tous les mondes possibles enfin qui s'il existe dans un monde existe dans tous les mondes possibles en fait on a besoin de en attendant de le définir de la sorte le problème c'est que là mes exemples sont assez mal construits donc je vais me chercher j'ai sous le coude est-ce que je peux trouver mon meilleur exemple avec un peu de chance je suis en train de feuilleter un ouvrage sur cette question que j'ai sous le coude qui va peut-être pouvoir nous soutenir parce que je cherche un exemple accessible à l'intuition mais il y en a il y en a qui plus est enfin c'est-à-dire c'est des exemples bon mais oui en tous les cas retenez malgré tout cette idée que nécessaire égal être vrai dans tous les mondes possibles être vrai dans au moins un monde possible égal être possible et être possible donc à partir de là pour être nécessaire il faut être possible voilà la nécessité en fait n'est qu'une forme bien plus forte de possibilité où vous n'êtes pas vrai seulement dans un seul monde possible mais dans tous simultanément voilà c'est comme ça qu'on définirait c'est comme ça qu'on définit la nécessité en fait canoniquement donc parce qu'en fait autrement comment la définiriez-vous la nécessité vous me diriez bon bah il est impossible de ne pas pouvoir de ne pas avoir été il est impossible ça veut dire être ça veut dire que vous êtes vrai dans tous les mondes possibles donc ça veut dire que vous avez quand même déjà la possibilité que vous êtes déjà possible il faut présupposer il faut au moins que vous soyez possible c'est une condition c'est une condition nécessaire mais non suffisante de la nécessité sauf que dans le cas de Dieu ce qui est intéressant c'est que c'est une condition nécessaire et suffisante suffisante parce que si vous êtes possible dans au moins vous êtes vrai vous existez dans au moins un monde et avec Dieu on existe dans tout vous existez aussi dans tous les mondes possibles donc vous êtes nécessaire mais malgré tout la possibilité reste une condition nécessaire pardon oui voilà enfin oui c'est ça pour toute vérité nécessaire être possible pour toute vérité nécessaire être possible est une condition nécessaire à sa réalisation à ce qu'elle soit vraie oui pardon laissez-moi je m'embrouille je suis désolé il est 19h mes formulations sont peu claires donc alors je vais essayer de le dire encore plus je vais essayer de trouver une formulation un peu définitive mais oui voilà je pense que là je le tiens x est nécessaire implique x est possible parce que là vous me suivez l'argument de Leibniz consiste à dire précisément donc à partir de là sauf que précisément dans le cas de Dieu x est nécessaire équivaut à x est possible et donc pour peu que vous ayez prouvé que Dieu soit possible Dieu est nécessaire ok donc si j'ai bien compris Leibniz ne dit pas exactement que Dieu est nécessaire il dit que Dieu est nécessaire si et seulement s'il est possible et ensuite il dit donc il suffit de montrer que Dieu est possible oui parce que Dieu enfin en réalité attention Dieu est nécessaire et Dieu est l'être nécessaire ce que dit Leibniz Dieu est l'être nécessaire de toute façon la question est de savoir si l'être nécessaire existe et si c'est pas simplement une construction absurde voilà vous voyez vous voyez c'est à dire que Dieu est l'être nécessaire mais l'être nécessaire n'est pas forcément nécessaire enfin pardon la phrase était mal dite mais l'être nécessaire n'existe pas nécessairement ou du moins il faut le démontrer on pose un être qui s'appelle l'être nécessaire mais en soi elle m'empêche de définir rien ne m'empêche de jouant avec les mots définir un tel être voilà mais en fait on reviendra de manière plus approfondie sur la problématique la prochaine fois je pense que je vais vous envoyer peut-être simplement un texte sur la question de la nécessité ce sera tout un texte assez court peut-être je résiste encore sur ce que je vais vous envoyer mais je pense que ça on va faire l'affaire d'autres questions je vois que vous êtes un certain nombre avec des connexions plus intermittentes ou plutôt moi enfin bon on a tous des connexions pas terribles c'est le malheur du distanciel de toute façon mais bon de toute façon je pense qu'on peut faire le deuil du présentiel ce semestre pas d'autres questions très bien et de rien j'espère que ça vous a plu que je ne vous ai pas perdu avec j'espère vous retrouver la semaine prochaine cette fois avec donc des arguments un peu plus contemporains et puis on aura l'occasion de toute façon de revenir en détail sur la preuve de la immunité avec cette fois-ci quelque chose que j'aurais mieux préparé de toutes les façons que cette semaine parce que cette semaine du coup je n'ai pas exactement la preuve de la immunité en tête parce que je comptais simplement la mention est vite fait comme je l'ai dit dans le fil du cours donc voilà on va donc clore la séance j'arrête l'enregistrement et je vous souhaite une très bonne soirée bonne soirée à vous c'était super merci bonne soirée au revoir au revoir merci merci